Une comète incroyablement brillante vole vers une planète et, à grande vitesse, elle s'en approche de plus en plus vite. Les gens marchant dans les rues ont vu une lumière colorée dans le ciel, comme une énorme tornade. Ils étaient paniqués, ils pensaient qu'il s'agissait d'un objet volant non identifié, ou d'un serpent géant. Il s'est vraiment avéré que c'était un serpent. Tout le monde a couru et a crié de panique que la fin du monde était arrivée. Les gens étaient saisis par la peur, certains ont abandonné tous leurs biens et leurs véhicules, et certains ont même pris la fuite, abandonnant leurs enfants à une mort certaine. Le serpent avait la taille d'un immense gratte-ciel, il ouvrait la gueule comme s'il essayait de manger tout ce qu'il voyait. Le chaos a commencé dans les villes, les maisons ont commencé à tomber, tout a explosé et brûlé, la foule en fuite a appelé cela le jour du jugement. Depuis l'ouverture du portail vers une autre dimension, la plupart des terres et tous les océans de la planète étaient remplis de créatures démoniaques, lorsque l'aura de la planète a été restaurée. Les gens ont éveillé en eux des capacités spéciales et ont commencé à les développer afin de devenir des guerriers et exterminer des monstres. Dans la zone sur de la ville de Lange, en 2030, dans l'un des restaurants, un petit homme a dit à son patron qu'il avait laissé de l'argent sur la table pour le dîner, comme d'habitude. Un type grand et sportif est entré dans l'établissement et a dit qu'il avait besoin de quatre assiettes de riz comme d'habitude. À cela, il a ajouté qu'il voulait des œufs brouillés avec des tomates et de la viande cuite, « Quelqu'un de la cuisine l'a appelé oncle et lui a demandé de s'asseoir d'abord. » Le cuisinier prépara rapidement la commande du gars. Et tout aussi vite, il lui a apporté toute la nourriture qu'il avait commandée, il l'a prévenu qu'il avait très faim, apparemment c'est pour ça que le gars était pressé de cuisiner. Le jeune homme a à peine fini toutes les assiettes, demandant comment son oncle ou a passé son incursion dans le désert. Il répondit que tout allait bien jusqu'à ce qu'il rencontre le roi sanglier à Crinière épineuse. Il semble que le monstre ait perdu la tête et les ait attaqué dès qu'il a vu que le bâtiment dans lequel il se cachait était détruit. L'oncle ou a soudainement arrêté sa phrase, le jeune homme s'est levé avec intérêt et a attendu la suite de l'histoire. Ou a continué, cette créature a mordu son oncle Li et il a perdu son bras. Xiao a proposé de préparer la soupe pour son retour. Ou a arrêté Xiao et l'a assis sur son banc, il avait presque 18 ans, car il s'est avéré que le gars devrait bientôt se réveiller. Mais Xiao l'a interrompu en disant qu'il avait eu 18 ans la semaine dernière et qu'il s'était déjà réveillé. Ou a été surpris et a également demandé comment tout s'était passé et quel talent avait le héros. Le gars a dit qu'il avait le rancé et que son talent était un coup dur, les ivrenies assis à côté de lui ont entendu cela et ont pensé que Xiao était juste ivre. Car c'est le rang de talent le plus bas. L'un des hommes entra dans la conversation, disant que la plupart de ceux qui sont assis ici ont le même rang, donc ils sont assis ici et boivent leur vie et ne deviennent pas des guerriers comme tout le monde. Le héros était bouleversé par un tel cadeau d'anniversaire. Oncle ou s'est levé de table et a soulevé l'homme par le col, il faisait deux fois sa taille, donc il a facilement réussi, mais le héros est allé à la cuisine pour préparer de la soupe pour oncle Li. Quelqu'un a crié dans le public qu'il se souciait beaucoup de sa famille et qu'il avait donc encore de l'espoir. Mais le héros était déjà allé à la cuisine dans un état déprimé. Le héros réfléchit à son rang de niveau C, pensant qu'il ne pouvait y avoir aucun espoir avec un tel rang. Comme d'habitude, il a pris le poulet, un énorme coup près et l'a balancé sur l'animal, dans l'intention de faire cuire du bouillon de poulet. Ensuite, il l'a frappé brusquement, mais une notification est ensuite apparue dans son système indiquant que la synchronisation avec le jeu a été effectuée avec succès. Et ils ont également donné un point de compétence en compétence. Il précise également que le héros a désormais accès à un set pour débutant, son stockage et ses cartes ont augmenté. Le héros est entré directement dans le système de jeu. Devant lui se trouvait une fenêtre de ses caractéristiques. A l'heure actuelle la puissance de combat du héros était de 325 unités. Le jeu demandait si le héros voulait déménager dans l'entrepôt, il a accepté. Il fut instantanément téléporté dans une direction inconnue. Il se retrouva dans une pièce métallique, entourée de cubes translucides. Certaines cartes étaient stockées dans ses cubes, c'était des cartes pour augmenter l'expérience. Le héros s'est immédiatement rendu compte qu'il s'était déplacé vers la salle de stockage, comme il le souhaitait. En ouvrant l'un des cubes, il fut surpris que le talent puisse être gonflé, il n'avait jamais entendu parler d'une telle chose. Une fois qu'un talent est éveillé, il ne peut pas être modifié. Par conséquent, en regardant simplement le talent d'une personne, vous pouvez immédiatement comprendre si elle deviendra un guerrier ou non. Le héros se demande s'il peut lui aussi devenir un guerrier s'il change encore de talent. Le système a demandé si le gars voulait vraiment utiliser la carte d'amélioration des talents, il a immédiatement répondu oui. La carte d'amélioration de talent a été appliquée avec succès, son talent de rang C a été remplacé par un talent de rang B avec un coût critique. Les informations statistiques ont été mises à jour pour indiquer également que les actions de coût critique ont 30% de chances d'augmenter les dégâts de 3 fois. Mais non seulement le talent du héros a changé, sa puissance de combat a également augmenté de 191 unités. Il s'est entraîné dur pendant 6 ans, mais en utilisant une seule carte, sa puissance a augmenté beaucoup plus rapidement. Le héros ne comprenait pas de quel genre de système il s'agissait, car il pouvait si bien pomper les choses. Immédiatement, il fut de nouveau transporté du menu du jeu à la cuisine, à laquelle il appartenait. Xiao avait l'impression qu'un pouvoir inexplicable s'était répandu dans tout son corps. En balançant son couteau à viande habituelle, Xiao a accidentellement cassé la table en deux sur laquelle il coupait toujours la même viande. C'était un pouvoir incroyable, si un tel coup était porté sur un monstre, il devrait lui laisser une blessure assez profonde. Oncle au parlait à quelqu'un au téléphone, il a dit qu'il n'avait plus d'éclaireurs et que s'ils agissaient de manière imprudente, ils ne pourraient pas terminer la mission. Ils ont convenu le déménager dans 3 jours, il contacterait ses amis et découvriraient s'ils avaient des éclaireurs qui pourraient les aider. Xiao est sorti de la cuisine et a entendu leur conversation. Il a posé des questions sur leur départ vers le désert. D'après ce qu'il sait, sur le chemin du retour, ils sont tombés sur le roi sanglier à Crinière épineuse et ont perdu tout leur bien. Et comme oncle y est blessé, ils n'ont plus d'éclaireurs, ils ne pourront donc pas rendre les choses. Xiao lui a présenté ses excuses de ne pouvoir les aider d'aucune façon, ou a rassuré son neveu en lui disant qu'il aurait encore une chance de les aider d'une manière ou d'une autre. L'oncle a dit au revoir au gars et est parti vers la ville. Pour entrer dans le désert, les dégâts du joueur doivent être supérieurs à mille, et cela vaut également la peine d'avoir une pièce d'identité de guerrier avec vous. Le héros s'est promis qu'il trouverait certainement un moyen d'élever le niveau, il avait besoin de devenir plus fort. Xiao est venu à l'élevage de poulets de chair comme d'habitude, son patron lui a demandé pourquoi il était en retard. Le gars s'est excusé en disant qu'en retour il tuerait quelques poulets avant de partir. Xiao a rapidement couru dans le bâtiment. A la fin de la journée, il entra dans le bâtiment avec les poules et examina leur grand nombre. Après avoir commencé à les tuer, il s'est rendu compte que pour avoir tué un poulet, il lui donnait deux unités d'expérience, et il lui donnerait également de l'argent pour cela. Le héros tuait de plus en plus de poulets, acquérant ainsi sa propre expérience. Deux heures plus tard, il a finalement progressé de niveau et a également gagné une centaine de points de statistiques. Il a décidé de répartir la centaine entière en quatre caractéristiques. De façon inattendue son patron est venu le voir, il lui a demandé comment allait le gars. Il s'habilla en un instant et s'enfuyait déjà en disant qu'il avait tué un peu plus de poulet que nécessaire. Xiao s'était déjà approché de son école, apparemment, il était passé au travail juste avant les cours. La récompense pour la tâche était une carte de talent, il semble que le gars aura besoin d'une pierre d'éveil pour débloquer le deuxième talent. Son ami a soudainement couru vers le héros, il lui a fait peur, tout en lui demandant à quoi il pensait pour qu'il soit devenu si inattentif. Le héros a dit que Chan lui avait fait peur et lui a également demandé s'il savait où trouver la pierre d'éveil. Chan a demandé pourquoi il en avait besoin, le héros s'était déjà réveillé, mais il a répondu qu'il voulait en rassembler une collection. Un ami a demandé si le gars avait entendu dire que quelqu'un qu'il connaissait avait éveillé un talent de rang C et avait été accepté à l'université Mizuki. Xiao a répondu que puisqu'elle avait un talent d'un tel rang, il n'était pas surprenant qu'elle ait été acceptée dans une telle université. Mais Chan a été surprise car elle n'a rien dit au héros, ils étaient amis d'enfance. Et bien, le héros a raison, après avoir éveillé un talent de ce niveau, ses dégâts ont immédiatement grimpé à 2000. Quelqu'un a appelé des amis, ils se sont retournés pour voir de qui il s'agissait. C'était la même fille dont il venait de parler, elle appelait le héros. La foule qui passait devant les amis s'est immédiatement tournée vers la jeune fille, ils étaient très jaloux d'elle. Chan les a quittés en disant qu'il avait encore des choses à faire. Le héros a demandé ce qu'elle faisait ici. La fille a répondu qu'elle étudiait aussi dans cette école et qu'elle avait le droit de veillir. Il a été surpris et lui a demandé si elle n'avait pas été acceptée à l'université Mizuki, pourquoi est-elle venue le voir. En fait, elle est venue lui dire au revoir et lui donner quelque chose. L'université Mizuki a un programme spécial pour les gens comme elle, elle devra partir dans le désert pendant 4 mois, et elle ne reviendra qu'après la rentrée scolaire. La jeune fille tendit au héros une boîte incompréhensible. Elle a dit qu'elle l'avait reçue de l'université après son inscription, qu'elle n'en avait pas besoin, alors elle le lui a donné. Elle s'est également retournée et a dit que le chiao qu'elle connaît n'abandonne jamais, elle l'attendra à l'université Mizuki. Il examina la boîte avec intérêt, essayant de l'ouvrir. Le héros a réussi à retirer le couvercle supérieur, à l'intérieur de cette boîte, il y en avait un autre, sur lequel étaient écrites 9 lames de tonnerre. Le système a détecté une compétence de combat de classe Terre de haut niveau, il n'y a que 4 classes de compétences. Une compétence de classe Terre de haut niveau vaut au moins 50 millions de pièces d'alliance. La fille lui a donné un livre sur les arts martiaux pour qu'il puisse entrer à l'université Mizuki, il ne la laisserait pas tomber. Le coup critique s'est avéré compatible avec ses compétences, il devrait absolument l'essayer lors de l'examen d'arts martiaux. Le héros envisageait d'obtenir un certificat de guerrier, puis d'acheter une pierre d'éveil pour son deuxième talent. L'université n'était pas un si gros problème pour lui, le héros est venu dans un grand bâtiment, en face de lui se tenait un lion de feu avec des yeux différents et un tigre de fer ailé, ce sont des bêtes rares de haut niveau. Xiao entra dans le bâtiment, il s'est avéré que c'était la salle de la guilde des guerriers. Il y avait toute une file d'attente pour un mécanisme intéressant. Il s'est approché de l'employé, et lui a demandé de remplir le formulaire d'inscription. Puis de faire la queue pour le premier test, puis de monter les escaliers jusqu'au bureau pour évaluer les compétences de combat. Le héros faisait la queue, le gars devant lui s'était déjà approché pour essayer son coup, il a balancé de toutes ses forces et a heurté la plaque de métal. Les chiffres sur l'écran dépassaient les 500 kg. Ensuite, notre héros s'est approché de l'ouvrier en lui disant son nom et son rang de talent. Xiao rassembla toutes ses forces en un seul coup et se préparait déjà à le frapper. En se balançant fortement, il a frappé la plaque de la même manière que le participant précédent, seulement sous le coup du héros. La plaque de métal s'est pliée. Les chiffres sur l'écran montraient le résultat de l'impact à 2108 kg, le présentateur pensait que la voiture était simplement en panne. Le héros ne s'attendait pas à ce qu'un entraînement de plusieurs jours puisse améliorer autant ses capacités. L'animateur a dit à Xiao de sélectionner une arme et d'entrer dans la salle pour le prochain test. La foule et le reste de la file ont été incroyablement surpris par des chiffres aussi importants à l'écran. Le héros s'est approché du stand avec des ânes, examinant attentivement chacune d'elles. En conséquence, le héros a choisi un poignard, car ce serait plus pratique, et il était temps d'essayer ces mêmes neuf lames de tonnerre. L'employé a appelé le héros, c'était son tour, et il y avait aussi certains riques associés à cet examen. L'homme a dit que si le héros est incapable ou fatigué de se battre, qu'il lui crie de venir arrêter l'épreuve. L'évaluation des compétences de combat à commencer et de lourdes portes métalliques se sont fermées au visage du héros. Un rugissement se fit entendre derrière lui et un énorme tigre lui sauta immédiatement dessus. Xiao avait peur mais a réussi à esquiver attaque. Le héros s'agenouilla et commença à sortir quelque chose de ses poches. Les ouvriers qui le regardaient ne comprirent pas pourquoi il hésitait. Avec la vitesse du héros, même s'il rate un coup, il pourra courir jusqu'à la porte, ou il prépare quelque chose. Le héros activa sa compétence de combat et une lueur bleue apparut autour de lui. Il a crié qu'il allait chasser les animaux dans le désert. Après quoi, d'un coup puissant, il neutralisa l'énorme tigre. Un coup critique a été activé, son attaque inflige 8 fois plus de dégâts. Après la bataille, un examinateur est entré dans la pièce. Il a dit que même ceux qui combattaient constamment dans le désert ne pouvaient pas recevoir un tel rang. Il est devenu clair que ses compétences de combat étaient classées au rang A+. Le héros a réussi le test, il n'a pas compris comment il l'a fait. Car il a simplement agité son épée et utilisé son talent. L'examinateur l'a félicité et lui a dit de monter au sixième étage, où il recevra un certificat. Après avoir reçu le certificat de guerrier, le héros n'a plus qu'à acheter une pierre d'éveil. Il a décidé de garder son rang secret. Sinon il aurait des ennuis inutiles, tandis que notre héros était surveillé par un homme vêtu d'un manteau sombre. Le héros a déjà rencontré son ami, Chan a dit qu'il avait un magasin d'alchimie familier sur le marché des matériaux exotiques. S'il veut acheter une pierre, ils peuvent l'y apporter. A accepter le héros. Chan a également demandé de quoi cette fille voulait parler avec Xiao, ce à quoi le héros a répondu qu'il parlait de toutes sortes d'absurdités. Rien de plus. Chan a déclaré que même sans mots, il comprenait qu'il y avait maintenant un énorme fossé entre eux, et lui a également conseillé d'acheter des potions afin de mieux se montrer à l'examen d'entre et à l'université. Ils entrèrent dans le magasin, le héros demanda depuis le seuil s'ils avaient des pierres d'éveil. La fille derrière la caisse enregistreuse a montré la troisième rangée, chacune des pierres coûtait 500 pièces chacune. Xiao a demandé pourquoi ils étaient si bons marchés, ce à quoi Chan a répondu qu'une personne ne peut éveiller qu'un seul talent, donc peu de gens achètent de telles pierres. Le héros a acheté une pierre qui lui plaisait, Chan a demandé, puisqu'ils étaient déjà là, d'aller au magasin d'armes. Le vendeur a immédiatement recommandé aux gars des poignards, leur matériau est dix fois plus résistant que l'acier ordinaire. Avec ces poignards, la force du héros devrait augmenter jusqu'à 50 points, il a demandé le prix du poignard, le vendeur a répondu 8200 pièces, puisqu'il est en acier bleu, le prix est plus élevé. Il a prévenu que leur magasin donne trois mois pour les retours, Xiao a demandé d'emballer sa arme. Ils ont quitté le magasin, Chan a demandé quelle arme Xiao avait prise. Il lui montra un poignard, son ami l'a prévenu qu'une telle arme n'était pas particulièrement utile pour les personnes ayant un faible talent. Le héros répondit que tout allait bien, il l'avait acheté pour la collection, et il était déjà assez tard, il devrait se diriger vers la maison. Il planifiait déjà comment il terminerait enfin le deuxième réveil une fois rentré chez lui, se demandant ce qui se passerait cette fois. Le héros était inquiet avant de se réveiller, il regarda la pierre longuement et avec enthousiasme. Le système a demandé si le héros était sûr de vouloir commencer à éveiller le deuxième talent, il a immédiatement répondu oui. On y découvrit de l'énergie qui bloquait l'éveil, elle s'accumulait et était absorbée automatiquement. L'éveil était encore terminé, il reçut le talent de rang à perspicacité. Le personnage principal a été surpris, son premier talent n'était que de rang C et le second est devenu jusqu'au rang R. Quatre statistiques ont été augmentées d'un total de 60 unités et les dégâts ont été augmentés de plus de 1300. Enfin, le héros pourra se rendre dans le désert, sa force et son rang le permettent. L'équipe d'oncle ou lui a demandé où se trouvait leur éclaireur, ils étaient déjà rassemblés près des murs de la ville. Ou a déclaré qu'il devait partir et qu'il prendrait en charge la reconnaissance, ce à quoi l'équipe était indignée, car il n'avait trouvé personne pour ce rôle. Il a dit que l'oncle y avait été blessé et qu'un autre camarade a immédiatement proposé sa candidature comme éclaireur. Derrière eux, quelqu'un a crié que leur éclaireur était arrivé, ils se sont tout retournés. C'était Xiao, et en même temps il leur apportait de la nourriture à tous. Il a dit qu'il était venu ici pour aller avec eux dans le désert. Ou a commencé à dissuader le gars, lui-même sait très bien ce qu'est un terrain vague pour un endroit. Et pourtant le gars n'est même pas un guerrier. Leur connaissance a soutenu ou dans cette conversation. Mais Xiao leur vanta qu'il était déjà devenu un guerrier et leur montra l'insigne qu'il lui avait donné. Ils se sont assurés que la carte d'identité de guerrier de Xiao était authentique, délivrée par la guilde des guerriers. Ils ne pouvaient pas leur dire qu'il avait réveillé le système. Et même s'ils le faisaient, ils ne le croiraient pas. Donc la meilleure solution était de leur mentir en disant qu'il avait éveillé un talent de coup critique de Rambé. Le groupe a averti Xiao que ce terrain vague n'était pas une blague. Le héros a répondu qu'il voulait vraiment y aller. Et pas seulement pour regarder, mais pour retrouver son père. De plus, il y avait un poste d'éclaireur vacant, alors il l'accepterait. Et surtout, il pourra leur préparer à manger sur la route, il a déjà emporté tout le nécessaire pour cela. Ou a accepté de l'emmener chez eux, à condition que lorsqu'il sortirait dans le désert, Xiao obéirait à ou en tout. Le reste du groupe a immédiatement voulu déjeuner avant la sortie, ils sont heureux de ne plus avoir à manger que des craquers. Pour aller dans le désert, il faut d'abord voyager 4 heures dans un train spécial. Les gars là-bas sont des gars dangereux, donc ils doivent faire attention. En plus, le gars n'a pas d'équipement de protection normale. Et cela vaudrait la peine de préparer une pièce de rechange à nous. Les gars étaient déjà montés dans la voiture, ils allaient chercher des places libres. En passant devant une entreprise, ils ont entendu dire qu'ils en discutaient. Ils ont demandé aux gars s'ils n'avaient pas peur d'emmener un nouveau venu avec eux en mission. Un gars du groupe de Xiao a répondu à l'une d'elles, à laquelle il a crié sarcastiquement qu'il ne pouvait même pas protéger son propre frère, encore moins un nouveau venu. Le blond se tourna vers le méchant, mais Wu l'arrêta rapidement. Ils étaient prêts à se battre, mais l'équipe de Xiao a éloigné leur ami du bandit, mais il ne s'est pas calmé et a continué à jeter de la boue sur le blond. Il échappa néanmoins aux mains de ses partenaires et offrit à l'ennemi un combat loyal, un contraint, et le perdant sautait du train. Le bandit accepta volontiers, espérant la victoire, Wu a estimé que la puissance de combat de leur partenaire était inférieure de 600 unités à celle de son ennemi. Xiao réalisa immédiatement qu'il devait l'aider. Il a scanné le corps de l'ennemi et calculé ses points faibles, son côté gauche et son mollet droit. Il a expliqué à son oncle quelles étaient les faiblesses de son adversaire. Il a à son tour remercié le gars et lui a dit qu'il le battrait sans aucun problème. Sans attendre la fin de leur conversation, l'ennemi commença à se précipiter vers l'oncle Xiao. Il lui sauta dessus et balança son épée, avec l'intention de le tuer d'un seul coup. D'un mouvement de son épée, il bloqua le cou de l'ennemi et le repoussa. Les autres amis de Xiao ont été surpris de savoir pourquoi oncle a commencé le combat avec la technique la plus puissante. Il a utilisé une épée étincelante de rang B, cela peut augmenter la vitesse de 80%. Mais c'est très dangereux. Il se battait encore, à un moment leurs épées se sont croisées et l'ennemi a dit que la vie n'était pas belle pour son adversaire, qu'il a décidé de se battre avec lui. Soudain, leurs épées se séparèrent et l'oncle repoussa brusquement l'ennemi. Il ne voulait clairement pas rater ce moment, alors il a couru vers le bandit à une vitesse fulgurante pour gagner le duel. Il lui arracha la lame des mains, le cou fut si fort que l'ennemi s'envola à nouveau. Il a piloté presque tout le wagon et a atterri sur le dos. Les partenaires de Xiao ont immédiatement commencé à féliciter leur ami, même s'il était déjà vieux, il n'avait pas perdu ses talents de combattant. Mais les amis du bandit ont également décidé de ne pas laisser leur oncle de côté et ont voulu attaquer pour défendre leur ami. Soudain, leur combat fut interrompu par un homme en costume. Il apparut soudainement au milieu d'eux et activa une sorte de champ de protection. Toutes les personnes dans le rayon immédiat s'envolèrent de lui. Oncle ou a dit qu'il s'agit d'un talent de rang S, le champ de gravité, et que la force de cet homme n'est pas inférieure à la force d'un niveau général. Le champ a disparu et tout le monde s'est calmé. L'homme a dit à tout le monde d'un ton grossier que les combats étaient intervits ici. Il a également menacé que s'il revoyait une bagarre, il les jetterait immédiatement tout hors du train. Les partenaires de Xiao ont suggéré qu'il s'occupe d'abord des blessures de son oncle. Le même a demandé qui était ce type ou et a répondu qu'il ne savait pas, mais que sa force était très effrayante. Le train était presque arrivé à la gare souhaitée, il n'y avait plus de bagarre et le reste du voyage s'est bien passé. Le héros et sa compagnie sont descendus à la gare souhaitée, ils ont discuté des zones de sécurité. Et le premier était le camp d'acier, c'est une zone de sécurité et un lieu de ravitaillement des soldats. Ils quittèrent la gare, Xiao regardant cette partie de la ville avec intérêt. Wu a vu un magasin, ils vendent du matériel et des consommables, ils doivent se dépêcher et acheter tout ce dont ils ont besoin, ils doivent déménager rapidement. Après avoir acheté tout ce dont ils avaient besoin, les partenaires ont déménagé en le désert. Wu a déclaré que dès qu'il quitterait le camp, il devait être pleinement prêt au combat. Il a montré à Xiao son talent, c'était un talent de rang B, ou plutôt un élément feu, capable d'accumuler du feu élémentaire. Oncle Long possède le talent de rang A, dragon explosif, qui augmente la force, l'agilité et le physique pendant un certain temps. Oncle Dao, à son tour, possède un talent de rang B, augmenter la vitesse. Leur cible se trouve dans la ville déchue numéro 283, qui a été envahie par un roi sanglier à crinière épineuse de Niveau Seigneur. Xiao courut vers la cible, criant à son oncle qu'il pouvait prendre soin de lui et accomplir les tâches de l'éclaireur. Après un certain temps, le héros s'arrêta à cause d'un bruit étrange, le sol sous ses pieds commença à trembler. Les partenaires voyaient toujours Xiao, alors il lui vint rapidement en aide et lui dire de se retirer. Un énorme dragon de feu jaillit soudain du sol. C'était un animal de niveau de mutation moyen, et plus précisément un piton flamboyant. Ou a dit que les attaques de la pivoine flamboyante sont lentes, mais qu'il faut faire attention à son feu. Xiao s'est levé devant ses amis et a dit qu'il finirait ce monstre lui-même. Il a utilisé le scanner et a identifié un point faible où il voulait frapper. Le héros s'est envolé vers le piton, il a réagi et a déjà ouvert la bouche pour manger le héros. Mais Xiao était plus rapide et, d'un mouvement habile de sa lame, il coupa le piton en deux. Le système a donné au héros une récompense sous la forme de 286 points d'expérience et une augmentation de niveau. Xiao était ravi d'une augmentation aussi rapide de l'expérience. Les partenaires ont félicité Xiao, ils ont entendu dire que la viande de serpent est délicieuse, alors ils apprécieront la nourriture aujourd'hui. L'équipe allumait un feu et s'asseyait autour. Généralement, si l'on voulait manger une sorte de viande, il fallait aller au restaurant ou à l'hôtel, et les prix n'y étaient pas bas. Après que le personnage principal ait ajouté 100 points de statistiques, sa puissance de combat a sensiblement augmenté, oncle ou a interrompu les pensées de Xiao, disant qu'il passerait la nuit ici aujourd'hui. Puis quelqu'un entendit le hurlement des loups du désert. Ce serait très grave si les loups les rattrapaient, l'équipe rassemblait rapidement toutes ses affaires, éteignait le feu et se dirigeait vers le nord-est. Ils ont convenu de fuir vers la ville déchue numéro 186, au cas où ils seraient séparés. Avant qu'ils aient eu le temps d'atteindre le point indiqué, les loups ont finalement senti leur odeur et étaient déjà à proximité. Une meute de loups énormes et affamés poursuivaient les gars. Ceux-ci, réalisant qu'ils ne pouvaient pas s'échapper, se tournèrent le dos et se préparèrent à combattre la foule des loups. Ouah dit à Xiao qu'il devait trouver le bon moment pour attaquer, car les loups du désert étaient incroyablement rapides. Le gars a sorti son poignard, le loup était sur le point de l'attaquer, mais il a prévu l'attaque. Il vit le point faible du loup, le ventre, et d'un coup c'est qu'il déchira le ventre du loup qu'il attaquait. Il a crié aux autres que leur point faible était leur estomac. Mais eux, à leur tour, ont commencé à être surpris par la puissance de combat de Xiao, ils ont réalisé qu'elle n'était clairement pas inférieure à 1000. Les loups ont attaqué toute la meute, les gars n'ont eu aucune possibilité de contre-attaquer. Tout le monde commença une lutte active contre les loups, ils étaient bien protégés par l'armure qu'ils avaient achetée à l'avance. Le loup a attrapé un oncle par la main. Oncle Wu a utilisé ses capacités au maximum, même en utilisant un point enflammé. Tout le monde s'est battu avec les loups, cela semblait bien se passer, mais il était trop tôt pour se réjouir. Xiao a également suivi les autres et a utilisé 9 lames de tonnerre au combat. Oncle Wu, entendant les conversations des autres, a dit de ne pas se laisser distraire, il vaudrait mieux parler une fois que tout sera fini. Il y avait de plus en plus de loups, ils étaient tous furieux et allaient attaquer tous ensemble. Xiao se préparait déjà à repousser l'attaque de centaines de loups. Les loups commencèrent soudainement à battre en retraite, d'un seul coup. La meute entière de loups se tue à un moment, après quoi un hurlement très fort se fit entendre. Les gars avaient peur de ce phénomène. Le partenaire, paniqué, appela les autres, les loups ordinaires se séparèrent et un énorme loup blanc avec des ailes sorties de la meute. Apparemment, l'équipe avait très peur. Cette bête s'appelait le roi Louélé, c'était un boss de niveau roi. Wu a dit qu'il s'agissait d'une mutation parmi les loups du désert, il sait de qui il s'agit et de quoi il est capable. L'un des partenaires a dit à l'autre qu'en cas de décès, il transférait tout son argent à son fils, n'espérant plus survivre après avoir rencontré un tel mutant. L'oncle Wu, espérant également le pire, s'est excusé auprès de Xiao de ne pas avoir pu l'aider à retrouver son père, mais Xiao n'avait pas intention d'abandonner et il avait toujours des espoirs de victoire. Les autres soutenaient également Xiao dans l'idée d'attaquer ce loup blanc, s'il venait à mourir, alors au combat. Pour commencer, le gars voulait étudier ses points faibles. Il a poignardé le loup avec son poignard, utilisant sa super force. Les yeux du Wu sont rapidement devenus injectés de sang. Wu, qui a vu cela, a ordonné à Xiao de s'enfuir rapidement, mais le gars ne l'a pas écouté. Le système n'a détecté aucune faiblesse chez le loup, ce qui a surpris Xiao mais n'était pas pressé d'abandonner. Il a porté un coup puissant dans le dos du loup, mais le poignard de Xiao s'est simplement brisé en morceaux, sans faire une seule égratignure sur le loup. Le roi Lu n'aimait clairement pas Xiao, il était rempli de colère et était sur le point de l'attaquer. Le gars s'éloigna de lui, mais le loup ne resta pas en arrière et courut droit vers le héros. Xiao est tombé et l'équipe a rapidement couru vers lui. Le loup se rapprochait de plus en plus. Xiao reprit courage et dit à ses oncles de courir, il retardera le loup. Il ne pouvait pas le quitter. Lui, à son tour, pensait qu'il valait mieux mourir au combat que de s'enfuir. Il courut vers le loup en leur criant de s'enfuir au plus vite. Pourtant, l'entêtement de Xiao a pris celui de son père, c'est ce que pensait toute l'équipe. Le loup et le gars coururent à leur rencontre, les oncles criaient toujours au héros de revenir vers eux. Le héros s'est glissé sous la patte d'un monstre, même s'il s'agit d'une bête de niveau roi, mais tout le monde a des points faibles. Le gars s'est retrouvé sous le loup, il l'a rapidement examiné à nouveau, le point faible de la bête était sur son ventre. Après avoir mis toutes ses forces dans la secousse, le héros attaqua le monstre. Mais le loup s'enfuit brusquement, ne se laissant pas toucher. Après avoir volé une minute, il se précipita vers le gars avec une vigueur renouvelée. Xiao s'assit par terre et regarda simplement l'énorme mutant voler droit vers lui. En un instant, une flamme violette brillante apparut entre le gars et le monstre. Quelqu'un en sortit et inséra une énorme épée dans la gueule de la bête. Ce quelqu'un s'est avéré être l'homme du train qui a arrêté la bagarre. La puissance de combat de cet homme était à la hauteur d'une oreille, il demanda au héros s'il n'avait vraiment pas peur de mourir. Cet homme a dit au héros de s'occuper du reste des loups et qu'il affronterait le monstre blanc. Le gars admirait la force de cet inconnu. Il combattait côte à côte contre des loups agressifs. Le personnage principal a affronté tout le troupeau de monstres ordinaires, cela ne les dérangeait pas non plus de l'attaquer. Il repoussa habilement les attaques des loups, les tuant 1-1. L'homme, à son tour, combattit le roi loup dans le ciel, ses capacités lui permettant de voler. Il n'a pas avancé loin dans la bataille contre le monstre, il était clair qu'ils étaient à égalité. Xiao lui dit que le point faible du monstre était le bas-ventre gauche. En entendant cela, il comprit immédiatement ce qu'il devait faire. Il s'est glissé sous les pattes du prédateur et s'est retrouvé juste sous son ventre. D'un mouvement habile, l'homme lança sa lame dans le ventre du loup. Le loup tomba au sol et le héros qu'il avait tué s'envola par le ventre de sa victime. Les loups ordinaires s'enfuirent immédiatement. L'oncle Xiao avait observé ces deux-là tout ce temps, ils admiraient la force de cet homme, la façon dont il avait incroyablement coupé le ventre du loup d'un seul coup. Il descendit vers eux par terre. L'équipe s'est inclinée devant l'homme, disant que l'explosive Dragon Squad l'avait salué en tant que maître Yu. Sans leur répondre, il a demandé quel était le nom du personnage principal. Le gars s'est présenté. A un si jeune âge, Xiao a déjà la puissance de combat d'un grand guerrier et peut même identifier le point faible d'une bête de niveau roi. Notre héros a un brillant avenir devant lui. Il a donné le cadavre du loup blanc à notre héros. L'équipe a immédiatement compris combien valait son cadavre. Ils se sont retrouvés avec environ un milliard de pièces d'alliance. Mais le gars a refusé, disant que le cadavre du roi loup et l'a été très cher et qu'il ne pouvait pas accepter un tel cadeau. Mais l'homme a insisté pour qu'il le prenne, qu'il achète de bonnes armes et équipements, qu'il considère cela comme un investissement en lui. Il a seulement dit que le héros devait se souvenir de son nom Huuli. Le gars, après avoir déjà réfléchi, s'est rendu compte que même s'il est fort, il est encore trop loin de ce titre. Les coéquipiers de Xiao ont immédiatement commencé à l'attaquer pour leur avoir caché sa force. Ou a répondu que le gars n'était plus petit et qu'il était capable d'avoir ses propres secrets. Et qu'en plus, le niveau de sa puissance de combat était une bonne nouvelle pour toute l'équipe. Le héros a proposé de partager le coûteux cadavre du roi loup entre tous, mais l'équipe a refusé. Car il s'agissait d'un cadeau personnel de Wu pour Xiao. Le personnage principal voulait ainsi les récompenser de l'avoir emmené avec eux dans le désert. Ils ont dit de l'accepter, les personnes âgées n'ont nulle part ou amélioré leur équipement, mais les nouveaux matériaux de ce cadavre ne feront que renforcer le gars. Les partenaires voulaient prendre une collation, Oncleau remarqua qu'il y avait encore beaucoup de cadavres de loups ordinaires, ils s'en occuperaient. Le héros leur a préparé un dîner sur le bûcher. Maintenant il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Car toutes les terres de la région sont trempées dans le sang du roi des loups, les autres animaux n'oseront pas y aller. Oncleau a dit au gars qu'à son arrivée dans la ville, il devrait d'abord obtenir un certificat de guerrier, avec lequel il aurait le droit de constituer sa propre équipe. Habituellement, une équipe de 5 personnes a un attaquant principal. L'attaquant principal de leur équipe est où, donc Xiao ne pourra pas montrer tout son potentiel. C'est pourquoi ils ont insisté pour que le héros améliore son équipement. Il se préparait déjà à se coucher, le matin il prévoyait de se rendre dans la ville déchue numéro 283. Avant cela il leur restait encore un long chemin à parcourir. Déjà le matin, ils sont arrivés à l'endroit désigné. Avant qu'il y ait la ville de Chanchy, très populaire parmi les touristes, les gars ont décidé de prendre un point plus élevé pour une meilleure vue. Le but de leur tâche est l'heb medicina du Hania, c'est l'un des matériaux pour préparer la poudre médicinale. Le héros doit collecter 20 tiges de cette herbe. Oncle L'un a dit qu'ils avaient déjà ramassé cette herbe. Sans ce sanglier épineux, la tâche aurait été accomplie. Ou a dit au gars de garder un œil sur la situation, en cas de problème avec les mêmes verras, ils ne sont pas du genre à lesquels l'équipe peut faire face. Le héros s'est caché derrière une maison détruite. Grâce au système, il peut scanner la zone sans aucun problème. Dans un rayon d'un kilomètre, il a aperçu plusieurs dizaines d'animaux. L'endroit où pousse l'herbe est à 3 kilomètres de leur emplacement. En parcourant les rues de la ville, ils n'ont toujours pas remarqué la moindre trace d'un seul animal, cela les a alertés. Xiao remarqua soudain tout un troupeau d'animaux, apparemment ils couraient droit vers eux. Il y avait environ 20 bêtes, 10 d'entre elles étaient de niveau général, 3 autres étaient des généraux à haute mutation. Ils se sont cachés derrière la maison, il semble que ce troupeau se dirige vers l'herbe du Agnès. Les partenaires ont réalisé qu'il ne servait à rien d'attendre et ont lancé une attaque frontale. Leur objectif était simplement de récolter des herbes et d'éviter de rencontrer le troupeau. Parmi les ruines de la ville, dans l'une des cours, le même sanglier à crinière épineuse était assis, comme s'il les attendait. Pour une raison quelconque, l'animal s'est soudainement réveillé et son hurlement semblait être entendu même en dehors de la ville. A cette époque, le détachement se tenait littéralement derrière un mur près de ce sanglier. Il s'est avéré que c'était la reine des sangliers, elle a donné naissance à des petits et a fait appel au reste des animaux car elle avait besoin de protéger sa progéniture et elle-même. C'était leur chance, généralement la puissance de combat de la reine dépasse 50 000, mais après avoir accouché, elle tombe dans un état vulnérable. Ils ont décidé que, oui, Xiao attendrait les autres ici, ils l'attireraient pour que les premiers puissent aller ramasser l'herbe. Xiao avait déjà commencé à observer la reine, elle était en colère et attendait le reste des animaux. Comme on peut s'y attendre de la part d'un patron, même si elle est affaiblie, aucun point faible n'est visible. Derrière les maisons voisines, il y avait un bruit fort et un énorme nuage de poussière, ce qui signifiait que les autres animaux étaient déjà très proches. Elle n'a même pas bougé vers ce nuage, il devrait trouver une meilleure solution. L'oncle oua décidé de distraire lui-même la reine des sangliers pour que le gars puisse ramasser calmement les herbes. Il courut soudainement au coin de la rue et activa son point enflammé, le pointant vers la reine. Il lui brûla tout le ventre et commença à s'enfuir, appelant le sanglier à le suivre également. Elle est devenue très en colère et, sans faire attendre ou, elle s'est précipitée après lui. Le personnage principal, à son tour, a ramassé calmement presque toute l'herbe dont il avait besoin. Il s'est approché des petits de la reine et n'a pas compris pourquoi la reine elle-même était de taille énorme. Mais ses petits étaient très petits. Il a décidé d'épargner les bébés sangliers inoffensifs, à la place, il a trouvé du bambou à rayures noires à côté d'eux. C'est une plante médicinale de troisième classe d'une étoile moyenne, sa classe est encore supérieure à celle de l'herbe dont elle a besoin. Il voulait la collecter pour augmenter sa puissance de combat, mais avant d'avoir eu le temps de collecter ne serait ce qu'une seule feuille. Le zéro sentit une respiration lourde dans son dos, c'était la même reine sanglier. Elle était déjà revenue vers sa progéniture et commença résolument à attaquer le héros, le prenant pour un ennemi. Xiao s'étant fidèle en criant à l'aide, tandis que la reine le poursuivait avec rage. S'il reçoit un coup direct, il aura définitivement fini, j'ai donc dû utiliser l'accélération du système. Il courut aussi vite qu'il le pouvait, mais la reine n'avait pas intention d'abandonner. En courant à travers les maisons, il a aperçu sa compagne qu'il a appelée à son refuge. Le héros courut vers eux, partagea sa prise de vin avec une réserve de tiges et respira après avoir couru. Il s'est avéré qu'il a également réussi à attraper avec lui des bambous à rayures noires, et pas seulement un, mais même d'i-tiges. Il s'est avéré que la reine l'a clairement élevé pour elle-même et l'a imprégné de son parfum. S'il l'emmenait avec eux, il la conduirait dans leur ville. S'il parvenait à s'échapper. Xiao a été choqué par la capacité de la reine à le suivre par son odeur. Mais il était trop tard pour s'échapper. D'un côté de l'allée, la reine des sangliers marchait vers eux, de l'autre, un troupeau d'animaux venus à son secours. Ils ont tous attaqué leur partenaire en même temps, ne leur laissant pas le choix. Oncle Long a jeté son sac à Doha où il leur a dit de partir, il voulait se sacrifier pour sauver ses amis. Oncle Long lui a crié de revenir, il ne pouvait pas le gérer. Mais il a tenu bon, criant à ses amis de quitter le champ de bataille. Lung a utilisé son pouvoir de combat, le pouvoir du dragon, pour affronter la reine. Cela n'a pas beaucoup aidé l'homme, la reine a quand même réussi à briser son attaque et à riposter. Oncle Long est retourné vers ses partenaires, qui étaient toujours à proximité, et s'inquiétaient pour lui. Xiao a dit qu'il ne pouvait pas s'échapper, alors pourquoi ne pas profiter du fait qu'elle est affaiblie. Le gars a dit à oncle ou et oncle Dao de s'occuper du reste des animaux, et il s'attaquerait à la reine et la séparerait des autres. D'autres monstres ont déjà commencé à attaquer les membres de l'équipe. Ils réussirent néanmoins à les retenir et même à les frapper. Le héros sauta soudain sur la reine et la repoussa par le nez. Il était surpris de voir à quel point il était possible que la reine n'ait aucun point faible. Il atterrit à côté d'elle, elle avait l'air déjà très en colère et agacée. Oncle Long a suggéré au héros que le point faible pourrait être l'estomac, puisqu'elle venait d'accoucher et que la peau à cet endroit n'était pas protégée. La puissance de combat actuelle du personnage principal est de 11 679 unités, il est temps de libérer d'un seul coup la puissance explosive accumulée dans le corps. Il se précipita sur la reine, son corps brillant de flammes bleues à cause d'un excès d'énergie. Le héros a tué d'un seul mouvement les assistants de la reine, un tigre étonnant et un singe écarlate. Et ce fut le tour de la reine elle-même. Xiao et elle ont couru l'une vers l'autre, cela devrait être la bataille la plus excitante et la plus rapide. Ayant bien accéléré, il s'allongea sur le dos pour passer sous elle et arriver jusqu'à son ventre. Il réussit, et en un instant il était déjà de l'autre côté du monstre. Il lui ouvrit le ventre d'un seul coup de l'âme, mais par miracle, elle resta debout. Le gars n'a même pas pensé à battre en retraite, sa détermination lui a dit de réessayer. Pour lui maintenant, cette reine est un point faible continu, il lui a encore une fois instantanément porté un coup critique. Il a coupé la reine de haut en bas, et il y avait des marques de coupure sur tout son corps. Le système a félicité le personnage principal pour sa victoire sur le monstre, tandis que ses partenaires ont été surpris par la forte augmentation de la puissance de combat du gars. Ils ont dit qu'après tout, notre héros s'occupait de son père avec une telle force, ou a ajouté que son père avait demandé à emmener Xiao avec lui lors d'excursion à occasion de son réveil. Mais il l'avait demandé lui-même. Après un certain temps, ils se sont de nouveau assis près du feu, ont mangé de la nourriture délicieuse et se sont reposés après une dure journée. L'oncle oua un peu rassuré le héros en lui disant que son père a probablement un plan. Tôt ou tard, ils se rencontreront certainement. Le gars se demandait pourquoi seule la reine qui avait accouché les poursuivait, au lieu de protéger sa progéniture. Cela aurait pu se produire parce que quelqu'un d'autre avait déjà tué sa progéniture et, dans un accès de colère, elle les a poursuivis. Ils s'en sont déjà débarrassés donc ce n'est pas si important. De retour de l'incursion, le héros se rend au marché des matériaux exotiques. 11,5 millions de pièces d'alliance ont été créditées sur son compte, le héros pourra désormais acheter de nouvelles armes sympas. Le choix du héros s'est porté sur une épée de taille moyenne. Il s'agit d'une lame taille 1, elle est faite d'un alliage d'argent bleu et est 36 fois plus résistante que l'acier ordinaire, la lame est complètement durcie et le manche est entrelacé de vigne afin que l'épée ne tombe pas de vos mains. Son prix est de 7,4 millions de pièces d'alliance. Taille 1 est également capable de résister à un coût supérieur à 300 tonnes et de rester indenne. À l'étage supérieur, ils ont des casques, des cuirasses et d'autres équipements que le héros voulait regarder. En conséquence, le héros a dépensé presque toutes ses pièces d'alliance gagnées. Le héros a des armes et de l'équipement, il a toujours sa carte d'identité de guerrier, le gars ne pensait pas que sa puissance de combat augmenterait si rapidement. L'employé de la guilde des guerriers a dit à Xiao d'aller d'abord au comptoir, puis de faire la queue pour le test. Selon les factions, le grand guerrier est suivi d'un général, le héros supposait qu'il pourrait immédiatement le livrer au général. S'il devient un guerrier, il recevra un million de pièces chaque mois, alors bien sûr, il vaut mieux devenir immédiatement général. Le contrôleur qui a fait passer les tests a signalé au héros une erreur dans le document, il ne devrait pas s'agir d'un général, mais d'un guerrier. Le personnage principal a précisé que tout est correct et qu'il n'y a pas d'erreur, il le transmettra directement au général. L'ouvrier pensait seulement que tous les jeunes d'aujourd'hui sont tout simplement très arrogants. Ils montèrent à l'étage jusqu'à la zone de test. La zone était incroyablement vaste, apparemment cette fois, ce sera plus difficile que lors du test du guerrier. Xiao sortit sa lame et se dirigea résolument vers le centre de la salle. En un instant, une immense ombre d'un animal plana sur le héros. La patte de quelqu'un a atterri à l'endroit où se tenait le gars, mais Xiao a réussi à s'éloigner. C'était la patte d'une bête de niveau seigneur, ou plutôt d'un lion fougueux. Le gars était surpris de combattre un animal du niveau d'un seigneur, le lion était également de taille énorme. Il ne pensait pas que lors du test pour devenir généra, il devrait vaincre seule une bête de niveau seigneur. Lev n'a même pas pensé à battre en retraite et quand il a vu notre héros, il est devenu encore plus en colère. Le monstre s'est précipité sur le gars, lâchant ses griffes et essayant de l'attraper. Le héros a activé la perspicacité et 9 lames de tonnerre contre le monstre. Il augmente son agilité de 4 fois, ce qui lui permet d'esquiver facilement les attaques du lion, mais il mesure 4 mètres et le héros devra beaucoup sauter pour l'attaquer. Malheureusement, il ne dispose pas de technique lui permettant de décoller, et il est impossible de s'esquiver dans les airs. Rien ne lui venait à l'esprit, sauf à éviter de voler sous le lion. Il doit avoir des points faibles, si l'animal testé est créé artificiellement, ses points faibles ne seront probablement pas extérieurs. Il a réussi à esquiver une autre attaque de lion. Il semblerait que le héros ait compris quelque chose. Il devint convaincu que puisqu'il n'y avait pas de points faibles à l'extérieur, il serait certainement à l'intérieur. Utilisant toute sa puissance, il décida de voler dans la gueule du lion, se retrouvant ainsi à l'intérieur. Avant que le lion n'ait eu le temps d'ouvrir la gueule, un point faible est immédiatement apparu. Il se trouvait juste dans la gorge. Le corps du héros brillait à nouveau d'une flamme bleue et tirait des éclairs, il était submergé de pouvoir. Il a volé dans la gueule du lion et s'est envolé par l'arrière, faisant un énorme trou dans le corps du monstre. Ce fut un coup critique, le monstre tomba mort, le système dit à Xiao qu'il avait réussi l'examen. Un ouvrier est entré sur le chantier. C'était un test de niveau A+. Le héros était heureux d'avoir facilement réussi l'examen pour devenir général, et pas seulement un guerrier. Le même employé est venu voir son manager, il lui a dit qu'un gars de 18 ans venait de réussir l'examen général. Elle en fut surprise et demanda quel rang avait ainsi jeune homme. Il a appelé Laurent C, la femme s'est levée de sa chaise avec surprise, comme si elle avait malentendu. A ce moment, Xiao décida de se reposer un peu, il avait dépensé suffisamment d'énergie et il devrait récupérer. Le même gérant est venu dans la cantine où il travaillait. Le gars a prévenu qu'ils étaient désormais fermés et ne prenaient pas de commandes. Mais elle a insisté et est entrée dans le bâtiment. Elle a demandé à Xiao de partager son porridge avec elle. Il a accepté pour ne pas contrarier la vieille femme. Elle a joyeusement mangé une portion de porridge. Le filet de sanglier associé à la bouillie de riz est merveilleux, elle n'en a pas mangé depuis longtemps. Le personnage principal, assis à côté de sa grand-mère, lui a dit que dans les prochains jours il serait là. Donc si elle voulait plus de porridge, il pourrait venir tous les matins. Manny a remercié le gars pour le délicieux porridge et a remarqué son bon caractère. Oncle Long et Wu se tenaient près de l'entrée. Ils ont laissé passer la vieille dame puis sont entrés eux-mêmes chez le gars. Xiao a demandé dans quel but ils étaient venus vers lui, ou a quand même demandé pourquoi cette vieille dame était venue le voir, mais le gars a répondu qu'elle avait juste mangé du porridge et qu'elle était partie. Ce soir, il y aura une vente aux enchères au marché des matériaux exotiques, et la liste des marchandises comprend les bambous qu'ils ont collectés. Oncle Wu a demandé au personnage principal de lui verser également cette bouillie parfumée. Soudain, un homme entra dans la boutique de Xiao et lui dit qu'il avait une livraison adressée aux héros. Les oncles ont demandé ce que Xiao avait acheté pour lui-même et qu'il lui avait personnellement apporté. Le gars a posé la valise sur la tade et a commencé à l'ouvrir. Willem se tenait à côté de lui. De l'étui, le gars a sorti la même lame qu'il avait achetée hier. Les hommes aimaient la lame, elle justifiait clairement son prix. Ils ont demandé combien cela coûtait, le gars a indiqué le montant pour lequel il l'avait achetée. Le même jour, dans la soirée, ils arrivèrent à la vente aux enchères. Il y avait beaucoup de monde dans la salle, toutes les places aux tables étaient occupées. Il semble que cette fois, les enchères soient spéciales. Généralement elles n'ont pas lieu dans de tels endroits et donc de nombreux guerriers du niveau Wu ne viennent pas à eux. L'hôte de la vente aux enchères est monté sur scène, a salué et invité et a montré le premier lot, l'armure du dieu de la guerre Shushin. La présentatrice, qui était aussi l'organisatrice, s'appelait tant, elle a présenté l'armure à toute la salle. Cette armure a une protection de niveau 6. Cependant, depuis qu'il a reçu un coup dépassant son niveau de défense lors de la dernière bataille, le dispositif spirituel intérieur a été détruit, faisant chuter son niveau de défense d'or. Le prix de départ d'une telle armure est de 10 millions, les enchères ont commencé. Le dieu de la guerre est d'un niveau supérieur à Wu, les gens dans la salle ne comprenaient pas qui aurait besoin d'une armure aussi endommagée, à l'exception d'une collection. Oncle Wu a dit au personnage principal qu'à son avis, cette armure lui conviendrait très bien. Cela aurait vraiment convenu au héros, mais le prix était assez élevé, il a acheté la lame et après il ne lui restait plus qu'un million. Oncle Wu lui a dit de ne pas s'inquiéter pour l'argent, il y a quelqu'un qui s'en chargera. Bien que le niveau de défense de l'armure est baissé, il s'agit toujours d'une armure de haute qualité et ses propres caractéristiques la rendent extrêmement rare. La jeune fille a vendu l'armure à l'oncle ou pour 11 millions. Un avantage particulier de cette armure est qu'elle peut changer de forme. Le héros peut l'utiliser comme bouclier ou gilet. Le présentateur a présenté le lot suivant, 30 pouces de bambou rayé noir. Xiao a dit à ses oncles qu'il s'agissait du même bambou qu'il avait ramassé lors de la sortie. Un homme debout sur le balcon a crié qu'il prendrait tous les bambous pour 24,8 millions. Il a dit qu'il comptait sur le respect. Car il a organisé le développement d'un lot de panacées. Le matériau manquant était ce bambou. Oncle Wu a dit que ce type a aussi Wu, il a éveillé un talent de rang S. Une dalle inconnue sur un balcon voisin a offert 28 millions pour le bambou. C'est là, la première enseignante de Mizuki, elle possède également Wu. L'université Mizuki est l'établissement d'enseignement supérieur où tous les guerriers souhaitent étudier. Mizuki est aussi l'université où est entré l'ami de Xiao, Qiang. L'homme, et le professeur partageait le bambou, l'homme en avait besoin pour un lot de médicaments très important. La jeune fille lui a proposé un marché, elle n'avait besoin que de 10 pouces de bambou, l'homme pouvait prendre le reste pour lui-même. Il a accepté, 20 pouces valent mieux que rien du tout. La jeune fille a néanmoins assisté toute seule et a pris les pouces pour 28 millions. Le présentateur a déclaré que si personne ne propose un prix plus élevé, ces 30 pouces iront entre les mains de l'enseignant pour 28 millions. Le responsable de cette vente aux enchères connaît clairement la personne qui leur a vendu ce bambou. Xiao s'est levé de table et s'est dirigé vers la sortie, ou a demandé où il allait. Le gars a répondu qu'il devait marcher et aller aux toilettes. En quittant le hall, il tomba sur l'escalier du personnel. Après l'avoir escaladé, il rencontra deux gardes qui lui dirent que tout l'étage supérieur était un territoire privé. Le héros a dit qu'il avait une chose très précieuse qu'il aimerait offrir à leur patron, mais ils l'ont refusé, disant que pour le moment, le patron n'acceptait personne. L'équipe a quitté la vente aux enchères et est descendue dans les rues ou la ville. L'armure achetée aux enchères sera livrée au domicile du héros. Après avoir livré l'armure, le héros a voulu entrer lui-même dans le désert. L'oncle n'approuvait pas le désir du héros de sortir seul dans le désert. Le personnage principal a remarqué qu'oncle ou avait raison de créer un détachement. Mais il est trop tôt pour le héros, il devrait régler lui-même certains problèmes. Le gars a beaucoup appris lors de la dernière sortie, et en plus, si on ne va pas trop loin, il ne devrait pas y avoir de problème. Ou a prévenu le gars que dans ce désert, la chose la plus importante est de survivre. Deux jours plus tard, le héros parvient enfin à atteindre le désert, à en juger par sa carte. La zone 157 est la plus proche, c'est donc là que se trouve le chemin du héros. En approchant déjà de la zone 157, le héros remarqua un étrange loup. Il avait une fourrure noire et les yeux bleus qui semblaient scintiller. De plus, il y avait deux de ces loups, ils étaient du niveau général. Le gars a décidé de détruire les deux loups à la fois, a sorti la lame, il a bondi et a attaqué les animaux. Ils n'eurent même pas le temps de réagir, Xiaoku pas instantanément un loup en deux. Le même sort attendait le second. Il les a vraiment traités incroyablement rapidement, et il n'y a même pas eu de représailles de leur part en raison de leur temps de réaction. Ici, de côté, un petit chaton tigré s'est approché du héros. Il fut effrayé par le héros et lui siffla dessus, qui, à son tour, réalisa qu'il chassait ces deux mêmes loups. Il a dit à l'enfant de s'enfuir rapidement d'ici, pour l'instant rien ne le menace, mais ce n'est que pour l'instant. L'expérience et le matériel des généraux n'étaient pas mauvais, mais les animaux d'un niveau inférieur n'étaient plus rien. La puissance de combat du héros atteignait 12 700, un niveau général confiant, et quatre de ses caractéristiques dépassaient les 400 points. Le héros était assis près du feu le soir, la viande du cerf à deux têtes était délicieuse, pas étonnant qu'elle soit si chère. De côté, il entendit les voix de quelqu'un, l'un d'eux demanda jusqu'où il leur restait encore, l'autre dit qu'il y était presque. C'était trois types, apparemment des voeurs, ils parlaient d'une mine d'or à proximité. Ils ont dit cela la dernière fois qu'ils ont obtenu du bambou à rayures noires, et cette fois, ils ont obtenu de l'or des montagnes, donc ils deviendront certainement riches. Xiao a entendu tout cela, il a finalement découvert qu'ils avaient pris leur bambou. De plus, l'or des montagnes est un minerai très cher qui n'est apparu qu'après la catastrophe. Il ne voulait pas se précipiter, la mine était abandonnée depuis longtemps, il y avait peut-être des bêtes de haut niveau dedans. Habituellement, à côté des matériaux de haut niveau, il y a aussi des animaux du même niveau, s'il y a vraiment de l'or de montagne là-bas, alors il devrait y avoir un animal de garde, au moins du niveau d'un seigneur. L'un d'eux a demandé ce qu'il devrait faire s'il rencontre un patron de ce niveau, le leader a répondu qu'il n'avait rien à craindre, cette fois il n'est pas venu les mains vides. Le même gars leur montre un reflet doré non loin d'eux. Il y avait en effet une lumière dorée devant la mine, comme pour sortir du tunnel. Ils sortirent du tunnel, il n'y avait qu'une grande pièce avec d'énormes pièces d'or des montagnes. Les voleurs ont été ravis de cette prise, leur talent de perception ne les a clairement pas déçus. L'un d'eux avait quelque chose qui lui tombait sur le nez, il s'est engourdi et a levé les yeux. Un niveau plus haut se tenait un tigre à dents de sabre aux yeux dorés du niveau seigneur, la salive coulant de sa bouche et dégoulinant sur son nez. Le tigre a sauté du rebord directement sur la bande de méchants, qui ont fui sur les côtés en criant à l'aide. Ils ont réussi à esquiver la première attaque du tigre et l'un des partenaires a suggéré de s'enfuir d'ici le plus rapidement possible. Xiao surveillait toujours les trois, il se cachait dans le passage. La puissance de combat du tigre était d'au moins 500 000, bien supérieure à celle de la reine sanglier. Le chef du groupe leur a dit de ne pas dire de bêtises et de ne pas le distraire, il a emporté avec lui un pistolet laser spécialement pour une telle occasion. Le tigre n'allait pas battre en retraite, au contraire, il était prêt à attaquer. L'un des membres de la bande a jeté son ami vers le tigre pour qu'il soit mangé en premier et pas lui. Le tigre l'avait déjà attrapé dans ses pattes, il criait au salut, tandis que son partenaire s'enfuyait. A ce moment-là, le chef du gang avait déjà chargé le pistolet laser et était sur le point de tirer. Il était furieux des cris de l'assistant et lui a répondu en disant qu'il s'occuperait de tout. Le chef s'est mis à genoux et a pointé son arme directement sur le monstre. Au même moment, l'énorme tigre avait déjà réussi à mettre en pièce l'un de ses partenaires. Le patron ne fut pas surpris et tira quand même avec son canon directement sur le tigre, qui recula un peu. Mais malgré tout, la puissance du canon n'était pas suffisante pour tuer un monstre de ce niveau. Rien n'est arrivé au tigre, il est seulement devenu encore plus en colère. Il y eut un grand rugissement, le tigre se précipita sur le chef du gang et l'arme s'envola de ses mains. Et il est tombé juste à côté du troisième membre de cette bande. Le patron lui a crié de prendre l'arme en main et de tuer enfin cette créature. Il prit l'appareil dans ses mains avec enthousiasme, Xiao se tenait toujours debout et les regardait, n'osant pas sortir. Le troisième membre du groupe a pris l'arme, s'est tenu à côté et a appelé le patron. Il lui est dit de reposer en paix, tout comme leur ami qui a été mangé pour la première fois par le tigre. Après tout, l'or des montagnes est une chose précieuse et le gars voulait tout prendre pour lui, sans vouloir le partager avec qui que ce soit. Le tigre dévorait déjà le chef vivant. Le gars avec l'âme à la main a souhaité bon voyage à son patron et s'est agenouillé pour un tir facile. Laisser le tigre le laisser enfin derrière lui et goûter à la véritable puissance de ce pistolet laser. Le personnage principal a regardé tout cela, le tir chargé de ce canon était vraiment puissant. Pendant que l'arme était en train de recharger, le troisième membre du gang a décidé de se débarrasser de lui d'un seul coup. Puis il entendit un bruissement derrière lui, c'était notre héros, d'un mouvement rapide il fit tomber l'arme des mains du bandit. Il était vraiment très cruel envers ses camarades, le bandit était seulement surpris de voir que le gars n'était pas mort de la patte du monstre depuis qu'il était ici. Le héros a dit qu'il savait qu'ils avaient mis en colère la reine sanglier le jour du raid, le bandit a demandé pourquoi Xiao avait le grade de général, il devrait juste être un guerrier. Il a répondu que le bien est récompensé par le bien, tôt ou tard vous devrez répondre de toutes vos actions. Sans trembler dans ses mains, d'un mouvement brusque de sa lame, il tua le bandit restant, tous les trois disparurent dans cette mine. Bien qu'il se soit détruit, envoyant ses camarades vers une mort certaine. En entendant une respiration lourde derrière lui, le personnage principal réalisa que le tigre à dents de sabre n'était toujours pas mort. Il se précipita sur le héros, qui esquiva invariablement les attaques. Une attaque était assez rapide, sans la vitesse de neuf lames de tonnerre, le héros n'aurait peut-être pas pu arriver à temps. Mais après avoir repris son souffle, il se précipita lui-même sur le tigre avec une lame. Le gars ne croyait pas que la peau du tigre était si résistante, alors il lui enfonça facilement l'épée dans le dos. Il sursauta de douleur, le terreau était toujours sur le dos. Le tigre a commencé à s'enfuir, mais Xiao n'a pas pu s'échapper aussi facilement. Il s'enfonça de plus en plus profondément dans les vieux tunnels. Il y avait une quantité incroyable de minerais d'or là-bas, il semblait au gars que le jeu envisageait d'absorber sa puissance. Il tenait toujours fermement sa lame qui dépassait du dos du tigre qui s'engouffrait dans les grottes. Il grimpa sur le garrot et réalisa qu'il était impossible de laisser le tigre tirer sa force du minerai. S'il s'agit vraiment d'une bête de métal, alors en absorbant le pouvoir du minerai d'or, elle guérira non seulement de ses blessures, mais augmentera également sa force, alors notre héros aura du mal. Il décida de mettre toutes ses forces dans un seul coup fatal, accumula la puissance de 9 lames de tonnerre et enchaîna un coup critique. A cause des mouvements brusques du tigre, le héros tomba au sol, il ne put s'accrocher à la poignée de l'épée. Mais ce n'était pas aussi critique que la mort du loup, il a pu le vaincre d'un coup si puissant. Le système semblait devenir fou, toute une série d'alertes avec des promotions et un nouveau module pour animaux de compagnie. L'épaule du héros était gravement endommagée. Ainsi que ses côtes. Heureusement, le niveau du héros a augmenté, il doit rapidement récupérer le minerai et l'emmener avec le tigre au camp d'acier. En entendant le bruissement, il pensa qu'il restait encore des animaux hostiles. Mais de l'obscurité sortit le même chaton qu'il avait rencontré à l'entrée du terrain vague. Le héros a cassé un petit morceau d'or de la montagne et l'a jeté au chat. Il attrapa la pierre en sautant et la mangea. Un menu est apparu près du héros, le système a demandé si Xiao souhaitait établir une relation propriétaire animale de compagnie avec ce tigre blanc aux yeux dorés. Le petit bonhomme semblait drôle et mignon au héros, alors il a cliqué sur oui. Après avoir établi une relation avec l'animal, un menu avec ses caractéristiques est apparu. Le héros ne pensait pas que son animal avait un potentiel de croissance. Et il avait aussi un talent merveilleux. Mais il doit maintenant collecter du minerai et s'occuper du cadavre. De retour au camp d'acier, le héros s'est rendu à l'hôpital de campagne. L'infirmière a déclaré que le héros se rétablirait rapidement grâce à des blessures superficielles. En voyant le chat, la jeune fille a dit que c'était la première fois qu'elle voyait une telle mignonne, et même un petit tigre, le héros a dit qu'il s'appelait Baie. Ils ont soigné les blessures, on a dit au gars de rester au lit pendant quelques jours pour récupérer. Alors que l'infirmière suivait du regard le personnage principal, elle pensait que tous ceux qui vont dans les terres désolées n'accordent aucune valeur à leur vie. Après l'hôpital, le personnage principal entre sur le marché des matériaux exotiques. Le gars a été accueilli par le patron du magasin, le héros lui a apporté à vendre le cadavre de la bête avec laquelle il s'est battu dans le désert. A l'aide d'une projection, il a montré à l'homme le corps d'un tigre à dents de sabre mort de niveau seigneur. Le patron eut à remarquer que Xiao avait une équipe incroyablement forte puisqu'ils étaient capables de vaincre un monstre de niveau seigneur. Le gars a précisé qu'il n'avait pas d'équipe et qu'il n'était pas au niveau d'un guerrier, mais au niveau d'un général. Le gars a demandé le prix du cadavre, le patron a dit qu'il ne l'offenserait pas avec le prix, puisqu'il était un bon acheteur. Le cadavre de ce tigre est parfait, à l'exception d'une blessure mortelle, il a offert au gars 8 millions. Le gars était satisfait de ce montant, il a accepté et il a dit au revoir au patron. Mais ua eut soudain quelque chose à voir avec notre héros. Il sait que le tigre aux yeux d'or ne peut être trouvé qu'à côté des veines d'or, avec tout le respect que je dois au héros, il s'est quand même interrogé sur la présence de ce minerai. Le gars l'a confirmé, mais a déclaré qu'il n'allait pas encore vendre l'or des montagnes qu'il avait collectées. Le patron ua a suggéré au gars de contacter la direction de ce magasin et de leur vendre de l'or à un prix très avantageux. Le héros a accepté, ils sont allés au deuxième étage du magasin et sont entrés dans un bureau. L'homme a ouvert la porte au gars et l'a invité à entrer, le héros a fait un pas et a été très surpris par ce qu'il a vu. Sur la chaise en face de l'entrée était assise la femme qui était à la fois organisatrice et présentatrice de la vente aux enchères. Elle a salué le héros, la fille a entendu dire qu'il voulait vendre l'or de la montagne. Elle est la plus haute autorité sur cet échange. La fille a dit qu'elle était prête à acheter tout l'or que le gars avait en stock. En un seul voyage au magasin, le héros a gagné plus de 90 millions de pièces. Avec une telle somme en main, le héros décide de parcourir les ruelles pour ne plus tenter le destin. Le système a donné au gars une récompense sous la forme d'un emplacement de talent supplémentaire pour avoir tué 10 000 animaux. Si tel est le cas, il pourrait bien réveiller la troisième pierre. En essayant d'activer la pierre d'éveil, le système a détecté de l'énergie interférante, elle a été absorbée et accumulée par le héros, et un groupe d'éclairs bleus a été libéré de son corps. L'éveil du talent était terminé, c'était un talent de rang S le tonnerre roulant. Le héros supposait qu'il recevait un tel pouvoir et une telle douleur du fait qu'il venait de se réveiller et qu'il n'avait pas encore suffisamment de contrôle sur son nouveau talent. La puissance de combat était déjà supérieure à 30 000. Il devrait rapidement comprendre comment contrôler le tonnerre. Prenant le petit tigre, il l'a mis dans son sac à dos, et maintenant il rentre chez eux. Bien que le nouveau talent de rang S soit très puissant, il est très difficile à contrôler, l'examen va bientôt commencer, ce serait formidable d'avoir un professeur pour encadrer le héros. Trois jours plus tard, au lycée, la seule conversation parmi les étudiants concernait les admissions. La plupart voulaient aller à l'université Mizuki. Chang, l'ami de Xiao, lui est dit de ne pas trop s'inquiéter. Il a convenu avec son père que le gars pourrait postuler pour un diplôme en pharmacie à l'université de Jingda, et qu'après l'obtention de son diplôme, il trouvera un emploi dans l'entreprise de son père. Le héros a dit qu'il ne s'agissait pas d'argent pour s'entraîner, mais qu'il voulait aller dans un institut pour guerrier. Chang ne savait toujours pas quel genre de puissance de combat possédait notre héros, alors il a été surpris par ce désir. Le même Wuou avec son escorte est passé devant les héros. L'ami du héros pensait qu'il pourrait passer l'examen ici, mais Wuou avec un tel niveau ne devrait pas être engagé dans un tel travail. Dans l'un des bureaux de l'école, la plupart des membres de l'administration étaient assis à une grande table. L'un d'entre eux a dit au chef que tout le monde au sommet avait déjà approuvé le programme du nouvel examen de combat. Seul le directeur restait ici. À quoi la directrice a répondu que la réforme de l'examen de combat est purement leur affaire. Mais ce qu'elle sait, c'est que tous les candidats ne sont que des enfants. La plupart d'entre eux n'ont même pas mille puissances de combat, et ils veulent les envoyer directement dans le désert pour l'examen, ce qui revient à les envoyer vers une mort certaine. Le nombre de bêtes mutées dans les terres désolées augmente rapidement. Que se passera-t-il si les bêtes apocalyptiques apparaissent ? Personne ne pourra protéger ses enfants pour toujours. Il s'est agenouillé devant le directeur et a dit qu'il était reconnaissant pour sa protection. Mais cette réforme doit être réalisée, le directeur peut l'arrêter, mais pas à la détermination de l'état tout entier. Il a déjà été décidé que le lieu de l'examen serait installé dans un terrain vague, mais lui et ses camarades feront de leur mieux pour minimiser les pertes. Grand-mère a dit qu'elle n'était plus jeune du tout et qu'un jour, une nouvelle génération viendrait la remplacer. Elle quittera ce monde et la décision leur revient, laissez-les faire ce qu'ils veulent, le sort d'une génération encore plus nouvelle et entre leurs mains. Un homme en armure et masque s'est levé de son genou et a remercié le réalisateur. Cet homme a dit à Wu Wu de prendre le contrôle de plusieurs écoles de la région de Lanchy en termes d'examen, et il a également dit qu'il aimerait parler de quelque chose au capitaine. Il lui a dit qu'il avait rencontré le propre fils de Cheng dans le désert, il aurait pu se tromper, mais c'est très peu probable. Apparemment nous parlons du personnage principal. Le capitaine a félicité Wu Wu pour cette excellente nouvelle et lui a ordonné d'être surveillé. De nombreux étudiants et un membre de l'administration se sont rassemblés au stade devant l'école. Notre héros et son ami se trouvaient également dans la foule. Wu Wu, debout sur la scène, a annoncé que conformément à la réforme du gouvernement sur la manière dont la puissance de combat est testée lors des examens, à partir de cette année, l'examen de combat se déroulera dans des conditions de combat réelles. Tous les candidats se rendront dans le désert et combattaient avec des bêtes mutées. Les disciples furent horrifiés par cette nouvelle, ils comprirent combien elle était dangereuse. Cheng, tout comme les autres, était excité. Car lui aussi devrait passer un tel examen, mais Xiao comprit que tout cela était pour une raison et que quelque chose était sur le point de se produire. Wu Wu a poursuivi son discours en disant que s'ils veulent entrer dans une école militaire, ils doivent rencontrer les bêtes mutées et les combattre courageusement. Il a laissé le choix aux étudiants, ceux qui souhaitent participer à l'examen doit rester, les autres peuvent partir. Cheng a dit que son père ne laisserait certainement pas son fils passer cet examen, c'était trop dangereux là-bas. Wu Wu a déclaré sur scène qu'il donnait 15 minutes à tous ceux qui restaient pour se préparer. Un train spécial les attendrait devant les portes de l'école et les emmènerait directement dans le désert. Xiao, bien sûr, est resté, Cheng aussi, pour soutenir et ne pas abandonner son ami, dans environ 3 heures ils seront sur le site d'examen. Les règles de conduite sont les suivantes, au cours de la semaine prochaine, ils seront sur le terrain d'examen, ils devront se répartir indépendamment en équipe de 5 personnes maximum, les cadavres d'animaux devront être marqués, l'équipe avec le plus les notes seront inscrites à l'université Mizuki. Xiao a compris qu'avec sa puissance de combat, lui et Cheng n'avaient pas du tout besoin de partenaires, mais il était déjà allé chercher 3 autres gars. A leur arrivée, il y avait une femme debout près de leur train qui a déclaré que l'équipe qui aurait vaincu la bête de niveau seigneur recevrait immédiatement le droit d'entrée à l'université Mizuki. Le seuil pour entrer dans une école militaire est de 500 points. Tuer 25 soldats de haut niveau ne fera que vous rapprocher du seuil d'admission. Pour les gars avec une puissance de 1000, ce n'est vraiment pas facile. Chan a suggéré à leur équipe de chercher un endroit d'où ils pourraient facilement étudier la situation. Wu, debout derrière leur équipe, a reconnu Xiao comme le fils même de frère Cheng. Il ne pouvait pas attendre le succès de ce gars car il connaissait sa force. Assis sous un arbre, l'équipe a commencé à discuter de leurs plans immédiats, Xiao savait que la puissance de combat de ces trois-là était d'environ 800. Comment pourrait-il les aider sans se trahir ? Chan a déclaré que puisque l'équipe était déjà constituée, il devrait choisir un capitaine. Il propose à son tour Xiao. L'un des participants a immédiatement déclaré qu'il était contre, il connaît le rang et la puissance de notre héros. Car selon la version officielle, sa puissance de combat ne dépasse désormais pas 500. Xiao, afin d'empêcher tout le monde de se disputer, a suggéré une route qu'il pourrait emprunter. Il y a de nombreuses bêtes de bas niveau le long de ce chemin qu'il pourrait vaincre, a convenu le reste du groupe. Il a proposé que tout le monde s'aligne en fonction de son niveau de force de combat, c'est-à-dire que Chan serait le premier. Sa force de combat est la plus élevée de toute l'équipe. Dan serait le suivant. Fan Wang et Xiao seraient en soutien. Tout le monde a aimé ça. En parcourant cet itinéraire, ils n'ont encore rencontré aucun participant. Xiao entendit du mouvement devant lui et arrêta le groupe. Quelqu'un de très grande taille courait vers eux. C'était un énorme rhinocéros, Chan a immédiatement couru à l'attaque, la puissance du rhinocéros n'aurait pas dû dépasser 800 selon ses calculs. Mais avant qu'il ait eu le temps d'attaquer, le rhinocéros l'a vomi d'un seul mouvement. Le bélier du rhinocéros était très fort et Xiao le savait. Tandis que tout le monde attaquait, il se tenait à l'écart comme le maillon le plus faible. Mais ne manquait pas l'occasion de dire aux autres quoi faire puisqu'il était déjà dans le désert. Le reste de l'équipe l'a écouté et, grâce à ses conseils, ils ont pu facilement repousser les attaques. Choisissant le bon moment, Chan tue à le rhinocéros en le transperçant avec sa lame. Il s'agissait très probablement du premier véritable kill de l'équipe, c'était excitant pour eux, mais ils y sont parvenus. Xiao s'inquiétait pour eux, car leur force de combat était en réalité inférieure de plusieurs dizaines de milliers à la sienne. Ils allaient bien et c'est le principal, Chan a félicité Xiao pour ses bons conseils. Ils ont marqué les rhinocéros pour des points. Idéalement, compte tenu de la force de tous les membres de l'équipe, il devrait affronter ces rhinocéros en deux vagues d'attaques. Il a conseillé à Chan de choisir le bon moment pour attaquer, et de ne pas frapper sans s'arrêter, cela ne sert à rien, il ne fera que perdre de l'énergie. Il a donné à chacun des conseils correctifs, puisque la technique de combat de chacun n'était pas parfaite, ils l'ont accepté. Les partenaires allèrent plus loin, en chemin l'ami du protagoniste posa une question. Il lui sembla que Xiao était déjà dans le désert puisqu'il se comportait beaucoup plus expérimenté qu'eux. Mais le héros, avant d'avoir eu le temps de répondre, entendit de nouveau un mouvement étrange. C'était trois énormes rats pleines dents, Xiao a ordonné à tout le monde de se préparer à l'attaque. Les gars ont couru vers eux, prêts à attaquer. Les gars se sont bien battus, cette fois c'était plus facile pour eux que la dernière fois. Chan a également écouté les conseils de son ami et a choisi le bon moment pour attaquer. Après la bataille, le personnage principal a proposé de faire une pause et de manger un peu. L'équipe s'est installée sous un arbre et a bien mangé, ils ont dû vivre ici encore une semaine. Après avoir ouvert le système, les joueurs ont vu le nombre total de points des différentes équipes, certains en avaient déjà plus de 500, alors que leur équipe n'en avait que 76. Leur équipe était à la 2584ème place. La note de passage de l'université Mizuki était de 1000. On ne sait pas comment ses équipes ont déjà obtenu 500. L'ami du héros a demandé pourquoi il était si calme, Xiao a répondu qu'une telle performance des autres équipes n'est qu'une différence de force. Il ne sert à rien de s'inquiéter. Le personnage principal s'est levé, son ami lui a demandé où il allait. Le gars a dit que pendant que les autres se reposaient, il cherchait de la nourriture. Il ne pouvait se battre normalement que l'estomac plein. Le héros s'emparait du gibier et le cuisinait pour ses partenaires, ils aimaient beaucoup la viande. Tout le monde a félicité Xiao pour ses incroyables talents culinaires, il a dit qu'il regardait autour de lui et qu'il était tombé sur un cerf sauvage, et c'est ainsi que leur dîner s'est déroulé. Le membre de l'équipe a remarqué une sorte de lueur au loin. Il y eut un éclair dans le ciel, comme si quelqu'un avait lancé un feu d'artifice. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une attaque d'animaux du deuxième niveau. Un énorme troupeau de monstres de différents niveaux a couru vers nos héros. De nombreux membres de l'équipe ont appris que de telles attaques détruisaient même les défenses à proximité des villes et qu'ils ne pouvaient pas y faire face. Xiao a déclaré que puisqu'il y avait une attaque, alors il y avait un animal du niveau d'un seigneur à proximité, il devait de toute urgence s'échapper. Au poste de commandement où les organisateurs de l'examen étaient déjà au courant de l'attaque, ils ont dit à Wu qu'il devait immédiatement contacter les candidats. Wu a ordonné aux ouvriers d'avertir rapidement tous les gars qu'ils devaient retourner au camp sidérurgique pour leur propre sécurité. Et cela doit être fait le plus tôt possible, s'ils tardent, ils seront eux-mêmes responsables de la mort d'enfants. Des alertes d'urgence ont été entendues par haut-parleurs, demandant à tous les enfants de se rendre rapidement au camp d'acier, d'avoir peur des animaux et de ne pas rentrer en contact avec eux. Tout le monde a immédiatement couru vers le camp, toutes les équipes se sont éloignées des animaux. L'un des membres de l'équipe a été projeté par une puissante explosion, il est tombé et semble avoir endommagé quelque chose. La jeune fille a déclaré qu'elle ne les sauverait pas parce qu'elle tenait à sa propre vie et qu'elle continuait à courir. Chan et un autre gars ont couru vers l'homme tombé, Xiao se tenait le plus loin. Les animaux se rapprochaient de plus en plus d'eux, ils décidèrent que puisqu'ils allaient mourir ensemble ainsi, ils n'auraient évidemment pas le temps de s'échapper. Puis des éclairs bleus se formèrent entre eux et les monstres. C'était Xiao, il activa son pouvoir et se plaça entre ses partenaires et les monstres. Il leur a ordonné de partir immédiatement, il ne les laisserait pas mourir, mais ce n'était certainement pas un combat auquel ils pouvaient participer. Après avoir activé les neuf lames de tonnerre, des éclairs bleus sont apparus sur le corps de Xiao, comme d'habitude. L'équipe a vu le véritable pouvoir du gars et n'en a pas cru ses yeux, lui seul s'est précipité pour attaquer toute une foule de monstres. Se tuant les uns après les autres, il passa rapidement à autre chose. La principale foule d'animaux courant vers ses partenaires a été détruite par lui-même. Chan a demandé avec enthousiasme comment cela était possible si le personnage principal avait en rancé. Chan voulait rester et aider son ami, mais il leur ordonnait de partir, disant qu'ils ne prendraient pas leur cadavre en cas de mort. Ils l'ont écouté, ils ont personnellement vu comment Xiao a tué trois monstres de niveau général d'un seul coup, ils n'ont pas pu l'aider. Le personnage principal s'aimait un peu détendu après la fuite de ses amis, il s'est rendu compte qu'il n'était pas nécessaire de cacher ses pouvoirs et qu'il pouvait calmement tuer tout le monde. Il continua le combat contre les monstres, les tuant tout un par un. Le héros a affronté des animaux de différents niveaux sans aucun problème. À un moment donné, même toute la meute de Lou l'a attaqué, mais il ne s'est pas inquiété car il savait qu'il gagnerait. Sa puissance de combat lui permettait de tuer facilement même des bêtes de niveau général. Le système félicitait le héros pour avoir tué des rangs aussi élevés, le récompensant avec de l'expérience et de nouveaux niveaux. Les ouvriers ont annoncé la fermeture des entrées du camp dans cinq minutes. Xiao n'était pas encore revenu, l'équipe en a informé les ouvriers. Ils ont dit qu'il ferait tout leur possible pour le ramener. Chan était tué au lieu d'entrée, il a couru vers le désert à la recherche de son ami, pendant que Wu surveillait tout cela. Wu a demandé à Chan s'il faisait partie de la même équipe que Xiao. Il a répondu oui et a également déclaré qu'il avait besoin d'être secouru rapidement, car à cause d'eux, il s'était impliqué dans une bataille avec un troupeau d'animaux. Monsieur Wu, entendant cela, a personnellement couru à la rencontre de Xiao, laissant son ami en territoire sûr. Xiao à cette époque se battait avec un ours des terres désolé, c'est une bête de niveau général. Comme prévu, le héros a vaincu le monstre sans aucun problème. Mais, contre toute attente pour le gars, une bête de niveau seigneur n'était plus loin de lui. Derrière le héros, le roi ours se préparait déjà à attaquer, c'était la même bête du niveau seigneur de mutation moyenne. Les mouvements et les attaques de l'ours étaient incroyablement rapides, mais le héros semblait capable de les esquiver. Lors de l'attaque, le héros chargea la lame de son pouvoir et envoya un éclair directement dans la gueule de l'ours. La bête avait une résistance assez élevée, donc le coup du héros ne lui a causé aucun dommage. Sa défense est encore plus élevée que celle du tigre à dents de sabre qui se trouvait dans les mines, dans les cas extrêmes, le héros pourra libérer son énergie accumulée. Le gars a essayé d'esquiver les attaques rapides du monstre. Ne comprenant pas comment le vaincre, le personnage principal a néanmoins ordonné au système de libérer toute l'énergie accumulée. Les statistiques des quatre héros ont été augmentées en termes de puissance. Après avoir été libérés, il décide quand même de lancer des attaques en représailles. L'ours ne peut tout simplement pas être aussi fort physiquement, c'est pourquoi le héros avait confiance en ses capacités. Concentrant son pouvoir en une seule attaque, il lança à nouveau de puissants éclairs sur le monstre. Cela ne lui a pas vraiment fait mal non plus, il a quand même tenu le coup. Mais derrière le dos du héros, une bonne armée d'autres animaux mutés s'est déjà rassemblée. De façon inattendue pour le héros, l'ours a commencé à s'enfuir, le gars pensait que c'était à cause de ses fortes attaques. Mais le gars n'allait pas lui laisser une chance de s'échapper, il avait déjà libéré l'énergie accumulée pour la dépenser pour lui. Sautant pour se retrouver au-dessus de la bête, il voulut à nouveau lancer sa boule d'énergie. Mais ensuite Maître Wu s'est précipité sur le troupeau. Il cherchait le type parmi les animaux, espérant qu'il n'était pas encore mort. Le système a signalé à Monsieur Wu qu'il avait été appelé sur la ligne de défense de la ville pour apporter son soutien. Voyant d'énormes éclairs jaillir des profondeurs de la forêt, il réalisa immédiatement où se trouvait Xiao. En voyant des éclairs si brillants, il réalisa que le gars combattait un monstre de niveau seigneur. Wu s'est rapidement rendu sur les lieux. Xiao n'arrêtait toujours pas d'achever le roi des ours avec sa force, en achevant de plus en plus à chaque fois. En fin de compte, il a tué le monstre, le système a donné au héros une récompense pour avoir tué un animal de niveau seigneur. Monsieur Wu est déjà arrivé chez le gars. Le personnage principal ne s'attendait pas à voir Maître Wu venir le chercher. Après avoir évalué les monstres tués, il se rendit compte que la plupart des généraux avaient été tués d'un seul coup et que les organes du seigneur avaient été frappés par le pouvoir destructeur du tonnerre. Si le gars n'est pas blessé, il devrait maintenant retourner seul au camp d'acier. On ne sait pas à quel point la vague sera destructrice. Mais il est clair que de nombreuses eaux ont déjà été endommagées. Il est nécessaire de détruire tous les animaux de niveau seigneur. Mais Wu a besoin de sauver quelques personnes supplémentaires, alors le gars devrait se dépêcher vers le camp. L'affaire est vraiment urgente, mais il doit aussi collecter des trophées. Mais le corps du roi ours ne sera toujours pas remporté, il le laissera aux troupes qui nettoieront le champ de bataille. Il ne pensait pas que la vague offensive de deuxième niveau serait si forte. Non loin du champ de bataille, il entendit des appels à l'aide. Deux filles étaient assises sur un arbre à proximité, elles n'espéraient plus d'aide et pensaient qu'elles allaient mourir. L'une d'elles a promis à la seconde qu'elle les ferait sortir d'ici si elle arrêtait de paniquer. Le gros ours a commencé à frapper l'arbre sur lequel les filles étaient assises pour les faire tomber. Il n'avait littéralement rien à quoi s'accrocher, à part un poteau d'arbre qu'une des filles ne pouvait atteindre. Incapable de résister, elle s'envola sous le coup suivant. La deuxième fille, assise sur une branche, a réussi à attraper la main de son amie. Elle lui est dit de s'accrocher aussi fort que jamais, elle essaierait de la tirer en arrière. La fille qui était suspendue au-dessus du troupeau de monstres avait très peur. L'un des monstres commença à grimper en l'arbre en direction de la pendue. Mais en un instant, quelqu'un lui a coupé la tête d'un coup rapide. C'est le personnage principal qui est venu en aide aux filles. Il a également réussi à tuer plusieurs monstres se trouvant en dessous. Les filles pensaient que c'était Mew qui était venu, finalement quelqu'un les a sauvés. Après avoir trébuché, celui qui tenait le plus fort est tombé, mais a été distrait par le personnage principal. Xiao a réussi à attraper la fille en vol et à s'éloigner des monstres. Dans le même temps, il réussissait toujours à frapper ses adversaires et à repousser les attaques. Le héros et la fille ont atterri, il a demandé si elle allait bien après un tel vol. Elle répondit timidement qu'elle allait bien. Les animaux se retirèrent temporairement. Ils devaient se dépêcher et revenir à la ligne de défense. Le héros leur donna une potion qui accélérera la récupération de leur psychisme et les calmera un peu. Après avoir sauvé ces deux-là, le héros a décollé comme un vrai Wuu. Non loin du lieu de secours, il aperçut des éclairs dans le ciel, mais déjà rouges. Au centre de la vague offensive, une grande concentration de bêtes de niveau seigneur et plusieurs bêtes de niveau seigneur ont été découvertes. Tous les Wuu et les grands généraux ont reçu l'ordre de se déplacer de toute urgence vers la zone spécifiée. Tous les autres ont reçu l'ordre de battre en retraite et de quitter immédiatement le champ de bataille. Il devrait y avoir un noyau offensif devant, et les bêtes de niveau suzerain dépassent la force du héros, mais il a décidé d'y jeter un coup d'œil d'abord. Divers monstres ont survolé le champ de bataille, des ondes de choc et des éclairs rouges en émanaient. Au centre se tenait maître Wuu et son patron. Le deuxième a déclaré que l'information avait été envoyée et qu'il fallait attendre l'arrivée du groupe principal, qui quitterait le camp d'acier dans une demi-heure. Désormais, ils servent d'appât pour que tous les animaux ne se dispersent pas sur le territoire. L'un des monstres volants était même capable de parler grâce à une mutation élevée. Il souhaitait la mort d'oreille et lui soufflait un souffle enflammé. Le même a qualifié le monstre de brut ordinaire, et puisqu'il veut se suicider, qu'il l'approche personnellement. Le monstre n'a pas hésité et a lancé une attaque frontale contre M. Wuu. Le monsieur a lancé de puissantes contre-attaques et s'est bien défendu. Finalement, le monstre tomba directement dans la cascade. En conséquence, ils attiraient les bêtes les plus proches des seigneurs. Ensemble, ils ne seraient pas en mesure de retenir un tel nombre de monstres. Wuu n'a pas baissé les bras et a encouragé le patron, peu importe leur nombre, il faut qu'ils tiennent le coup, des renforts arrivent. Soudain, deux bêtes attaquantes sont transpercées par une force de foudre énorme et puissante. Mais les nutans sont devenus encore plus en colère à cause de cela. L'agresseur s'appelait Xiao, il leur est venu en aide. Quelque part, il trouva une énorme lame qui ressemblait à un canon. Le chef Wuu ne connaissait pas ce type, alors il était en colère qu'il y ait un disciple dans une bataille aussi dangereuse, mais M. Wuu l'a rapidement calmé, disant que ce type était le même fils de frère Cheng. Pourtant, ce n'était pas vraiment une lame, mais un canon que Xiao avait pris au voleur des mines. Le système continuait de récompenser le gars pour avoir tué des monstres de niveau seigneur. Déjà fatigué et en colère, le personnage principal a attaqué les monstres restant avec elle. En activant neuf lames de tonnerre, il coupa l'énorme serpent en plusieurs morceaux d'un seul coup. La puissance de combat de Wuu lui-même et de son patron à âge de 18 ans ne dépassait pas d'imi. De plus, tous ceux qui ont éveillé un talent de rang A sont immédiatement recrutés par Mizuki, et les autres ne dépassent pas les talents de rang A. Le monstre qui est tombé dans la cascade sous le coup de Wuu s'est avéré vivant et voulait apparemment répéter le combat. Il était très en colère, et en plus, c'était une bête de niveau seigneur qui volait avec une attaque frontal sur le personnage principal alors qu'il combattait d'autres monstres. Après avoir relâché ses griffes, le monstre muté était sur le point de tuer le type. Mais notre héros n'est pas en reste non plus, c'est pourquoi il est resté debout et attendu sans être un lâche, avec la certitude qu'il repousserait une attaque même au niveau d'un suzerain. Après avoir à nouveau libéré l'énergie accumulée, il créa un bouclier autour de lui, avec lequel il lança également une attaque frontale sur le monstre. Wuu et son patron ont crié que Xiao allait mourir sans rien prouver, il n'était pas de taille à affronter le seigneur des bêtes. La bête, comme prévu, a percé le bouclier du héros et lui a porté un coup violent. L'armure du héros s'est fendue sur sa poitrine. Il est tombé au sol à une vitesse incroyable, du sang a commencé à couler de sa bouche, il était complètement épuisé. Ce n'était pas suffisant pour une bête de niveau seigneur, il ne pensait pas à s'arrêter, il voulait seulement l'achever le plus rapidement possible. Il a volé sur le personnage principal avec une deuxième attaque, Wuu et son commandant se sont précipités vers Xiao, mais il n'y avait aucun espoir, ils étaient bien plus loin que la bête. En regardant un monstre de niveau seigneur voler vers lui, le gars pensa un instant qu'il n'aimerait pas mourir comme ça. Un énorme pilier s'est soudainement développé entre le gars et le monstre, c'est une protection dorée. Il a été placé par le commandant en chef Yang et son détachement. Il a ordonné aux autres de vaincre les monstres, il s'occupera du tigre ailé. Wuu s'est réjoui de l'arrivée de Yang, il est plus fort que quiconque que cet homme ait jamais connu. Sans trembler dans ses mains, il se tenait devant le tigre et attendait calmement l'attaque. Le tigre chargea une charge d'énergie fulgurante dans sa bouche pour attaquer Yang. Mais il s'en fichait, dégainant sa lance, il vola dans la gueule ouverte de la bête et la transperça de part en part. Le tigre est tombé, Xiao s'est allongé sur le sol, épuisé et a regardé le combat. Il est resté allongé là et a pensé à monsieur Yang, cet homme est incroyablement fort. C'était la puissance de combat de ceux au-dessus du niveau Wuu, en arrière-plan le héros entendait les voix du commandant en chef. Il disait que l'examen était terminé, l'essentiel était d'assurer la sécurité des étudiants. Déjà à l'hôpital de la ville, le même commandant en chef Yang a crié aux ouvriers qu'ils étaient obligés de sauver Xiao à tout prix. Il a parlé par liaison vidéo avec l'organisateur de la vente aux enchères. La jeune fille a dit que le personnage principal est son neveu et le neveu de Yan. Si quelque chose arrive au gars, elle se vendra de lui. Elle a dit qu'elle arriverait personnellement à l'hôpital d'une minute à l'autre et que le médecin qui avait opéré Xiao quittait alors la salle d'opération. L'opération a réussi, ils ont recousu ses organes endommagés. Mais il a perdu beaucoup de sang donc il n'a toujours pas repris ses esprits. Cela prendra du temps. La jeune fille qui est arrivée si rapidement à l'hôpital a attaqué Yang avec des questions sur Xiao. L'avis du gars n'est pas en danger, il le lui a expliqué, mais elle a dit qu'il lui avait promis de prendre soin de lui. Yang a répondu que dans le désert, il y a des monstres partout et que les blessures sont une chose courante pour un guerrier. Mais la fille n'a pas arrêté de le gronder. Elle savait que c'était un maître bête, mais le gars n'avait que 18 ans. La fille ne se souciait pas de tout, elle a pris une décision dès que Xiao s'est réveillée, elle lui dirait qui elle et Yang étaient, mais il l'a à son tour dissuadée. Elle a commandé au gars un ensemble d'armures fabriquées à partir d'écailles de dragons de l'ombre. Mais Yang était contre un tel cadeau, à son avis, une telle armure ferait plus de mal que de bien. La jeune fille a commencé à pleurer en réalisant à quel point cet enfant avait souffert toute sa vie. Yang a essayé de la calmer. Il a serré la jeune fille dans ses bras et lui a promis qu'il le placerait dans son équipe, où il serait sous surveillance et où de telles blessures ne se reproduiraient plus. Alors que le héros était inconscient, il rêva de sa mère, il essaya de s'approcher d'elle, mais en s'approchant, il se réveilla immédiatement. Et il s'est déjà réveillé dans un camp d'acier, dans un lit d'hôpital, avec une intraveineuse à la main. Yang est venu dans la chambre de Xiao, le héros a demandé depuis combien de temps il était inconscient. Yang a enlevé son masque devant lui et a répondu à sa question. Le gars est resté ici pendant trois jours, l'offensive était déjà terminée. Selon leur calcul, 2732 étudiants ont été tués, c'est une pête énorme qu'ils n'avaient pas prévue. Les camarades du protagoniste allaient bien, dans cette offensive, il a sauvé beaucoup de gens et tué une bête de niveau seigneur, donc son équipe s'est automatiquement qualifiée pour être admise à Mizuki. Mais il y a autre chose à laquelle le héros devrait réfléchir attentivement. Yang s'est présenté et lui a dit qu'il invitait le gars à rejoindre son équipe fantomatique. Il a apprécié les compétences du héros lors de la dernière bataille et y a bien réfléchi. Tous les membres de l'équipe fantôme sont de niveau Wu et supérieur, de plus, la connaissance déjà connue de Wu fait également partie de son équipe. Le héros a accepté, il était incroyablement satisfait d'une telle offre. Yang a félicité le gars d'avoir rejoint leur équipe et a déclaré qu'il ne participerait à la prochaine mission qu'après que Xiao se soit rétabli. Yang a ajouté que le camarade du héros, Chan, s'était battu avec un homme pendant la retraite, et qu'ils sont maintenant enfermés. Dans le même camp sidérurgique, un homme a crié après les ouvriers, parce qu'il s'était battu courageusement sur la ligne de front en dit que son fils était arrêté derrière les lignes. Son fils est un guerrier, à son avis ils n'ont pas le droit de le détenir, mais Yang est apparu derrière lui et a déclaré que son fils avait été détenu sur ses ordres. L'homme a été surpris par le général. Chan dans la cage était heureux que Xiao soit en vie, il est venu là-bas avec le général et l'homme a demandé la raison de l'arrestation de son fils. Yang a répondu que son fils, au tout début de l'offensive, au lieu de coopérer avec d'autres guerriers, avait commencé à se battre avec eux pour avoir de meilleures chances de survivre. Xiao est intervenu dans la conversation, disant que puisque cette affaire concerne son équipe, il devrait le laisser régler le problème. Le père de l'attaquant a traité le protagoniste de gamin qui n'a pas encore le droit d'intervenir dans de telles conversations. Ce à quoi Xiao a répondu que puisque ton fils avait blessé les amis du héros dans le désert, il réglerait cette affaire selon les lois du désert. Le personnage principal a défié le fit de l'homme en duel. Wu Wu est venu vers eux, ils sont entrés dans la cellule des amis de Xiao, ils ont dit que pendant la retraite, Feng avait tué un groupe de personnes et les avait presque tués eux-mêmes. Chan était heureux que tout allait bien avec son ami, mais il n'était pas sûr de devoir participer à ce duel. Mais Xiao a dit que puisqu'il s'était porté volontaire, il les aiderait certainement à se venger des personnes tuées. Le duel aura lieu dans 5 heures, Wu contrôlera le père de ce type pour qu'il ne triche pas, il aidera également à l'organisation. En plus, les gars devraient maintenant se préparer à l'admission. De leur équipe il a exclu cette fille, le cinquième participant, qui leur a laissé des ennuis. Il a ordonné aux gars de bien se préparer, en particulier à Xiao, maintenant il devrait bien soigner ses blessures. Le gars lui a dit de ne pas s'inquiéter, ils lui ont dit au revoir. Déjà pendant le duel, près de la scène, le feed de cet homme a commencé à menacer le personnage principal. Après leur montée sur le ring, le juge a dit aux deux parties de signer un accord, dans l'arène le combat aura lieu jusqu'à la mort. Il est interdit aux étrangers d'intervenir. Le juge a annoncé le début d'un duel à mort, tout le monde dans les tribunes a applaudi Feng. Le père de Feng a déclaré qu'un banquet en son honneur l'attendrait le soir s'il s'occupait rapidement du personnage principal. Il a dit à Wu qu'il ne savait pas pourquoi Yu Yang protégeait autant ce type, mais que très bientôt ils allaient l'enterrer. Feng a traité le héros d'idiot, affirmant que la différence de puissance de combat ne peut être compensée par un sens de la justice. Puisque le héros a défendu ses amis, il va d'abord se débarrasser de lui, puis il les torturera lentement jusqu'à ce qu'ils meurent eux-mêmes. Feng a fortement attaqué le héros, mais il n'a pas en pu rater et a facilement bloqué le coup. La foule admirait Feng, mais Xiao repoussa l'attaque avec un calme incroyable, le traitant de médiocrité. Il adéça la lame de l'ennemi au sol. Après quoi, déplaçant sa lame le long de sa lame, il courut de plus en plus près de Feng, avec l'intention d'attaquer en réponse. En fin de compte, le personnage principal a fait tomber l'épée des mains de Feng, comme pour se moquer de lui. Le père de Feng a évoqué la simple chance de cet excentrique en la personne de Xiao, mais l'homme, à son tour, a jeté sa lame, affirmant qu'il n'aurait même pas besoin d'une arme pour le combattre. Feng était très en colère contre de tels maux et ce comportement. Il a couru vers le héros en lui demandant de mourir le plus vite possible. Xiao, ayant activé son énergie, attendit simplement l'attaque de Feng pour se heurter à son coup. Le gars lui-même a couru vers l'ennemi et lui a conseillé d'apprendre à esquiver. Le personnage principal a frappé Feng d'un coup chargé, qui à son tour a volé jusqu'au bout du ring. Le père de Feng est monté sur le ring et a voulu attaquer Xiao parce qu'il avait osé tuer son fils. Wu Yu est apparu devant l'homme en un clin d'œil, se tenant entre Xiao et lui. Le duel mortel n'est pas encore terminé, et quiconque tentera intervenir sera tué tout comme son fils. Le père enragé ne pouvait pas se calmer, il voulait tuer Xiao en retour, pour son fils, même s'il aurait lui-même dû comprendre ce qu'il faisait. Son fils a tué d'autres personnes de la même manière. Feng était allongé dans le coin du ring, il était toujours en vie et essayait de dire quelque chose à Xiao. Le personnage principal n'allait pas l'écouter, il a dit que Feng méritait la mort, ne serait-ce que parce que, face à la menace de l'avancée des animaux, il a attaqué les mêmes guerriers que lui. D'un dernier coup, Xiao achève Feng. Son père, voyant cela, panique et court vers le héros dans le but de le tuer. Le père, en colère contre le héros, veut tuer le petit morveux qui a osé tuer son fils. Wu Okre est un bouclier de force autour de lui et de Xiao, il y a beaucoup de monde autour d'eux, ce serait mauvais si tout cela devenait un champ de bataille. Wu lui a ordonné d'assumer enfin ses responsabilités, tant envers son fils que envers les personnes qui souffraient de lui. Le père de Feng a promis qu'il retrouverait le héros, il ne serait pas en mesure de le protéger pour le reste de sa vie. Le jour viendra où Xiao paiera de sa propre vie le meurtre de son fils. Il ne sera pas le père de Feng s'il ne le venge pas. Sur fond de toute cette querelle, les ouvriers du ring transportaient déjà le corps de l'adversaire mort. Le duel était terminé, Wu, qui se tenait au milieu de la scène, s'apprêtait à faire une annonce importante. En raison de l'attaque des animaux, ils ont été obligés de terminer le test deux jours plus tôt, mais tous les points des animaux tués ont été pris en compte et calculés. Et désormais les points de toutes les équipes seront affichés à l'écran. La foule entière a été choquée par la performance du groupe de Xiao, ils ont eu le plus grand nombre de points grâce au seigneur tué. Chan fut très surpris, il comprit que tous ses numéros étaient l'œuvre du personnage principal. Plus tard, chacun des participants pourra recevoir son bulletin, et Wu a également demandé à Xiao de rester un moment. Il conduisit le héros dans un bureau où trois étrangers étaient assis à une table. Wu les présenta à Xiao, c'étaient des membres de l'escouade fantôme et à l'avenir ses compagnons d'armes. Le nom de la fille était Miaou, elle était une Wu de haut niveau et possédait également un talent de rang S l'élément O. Le nom de celui-ci était Wang, un Wu de niveau intermédiaire, talent de rang S élément métal. Le dernier s'appelle Shu, Wu de niveau intermédiaire, talent de rang S, mis à l'échelle. Il n'était pas contre un camarade comme Xiao et le ressurent chaleureusement. L'un des participants a laissé échapper qu'il connaissait le père de Xiao. Mais il en a rapidement ri, affirmant qu'il supposait simplement qu'il était assez vieux pour être son père. L'ami Wu a dit à Xiao qu'il devrait maintenant rentrer chez lui pour reprendre des forces. Le héros l'écouta en disant qu'il n'était vraiment pas chez lui depuis longtemps. Après son départ, l'équipe a discuté de la similitude du héros avec son père, il semble qu'il le connaisse vraiment après tout. Sept jours plus tard, cette douce grand-mère avec qui il mangeait du porridge est revenue au magasin de Xiao, il l'a encore soigné. Elle a dit qu'elle avait entendu dire qu'il avait été blessé il y a quelques jours, le héros l'a confirmé en disant qu'il avait été blessé lors de l'attaque des animaux. Elle l'a félicité, l'expérience de combat du héros grandit véritablement sous nos yeux. Le gars a dit qu'il devait travailler encore plus dur et s'entraîner plus souvent dans le désert, après avoir mangé. Il irait pour sa prochaine mission. Dans le désert, l'expérience et la puissance de combat sont importantes, mais les talents sont également d'une grande importance. Plus tôt le héros décidera de sa spécialisation de combat, puis il lui sera facile d'augmenter sa puissance de combat. Après un certain temps, Xiao est reparti en mission, une foule immense de personnes se tenait à la sortie du terrain vague, à partir du moment où ils partaient. Quatre de l'escouade fantôme seraient responsables de leur entraînement spécial. Si personne n'a de question, ils peuvent partir tout de suite, les combats auront lieu à 600 km d'ici dans une zone marécageuse. Une grande colonne de personnes marchait dans la direction souhaitée, et notre personnage principal était également parmi eux. Miao s'est approché de lui, elle a loué l'armure du gars et lui a dit de les rattraper. Il a demandé à sa tante s'il pouvait quitter les rangs pendant un moment, il devait s'occuper d'une chose. Elle l'autorisa, mais à condition qu'il soit très prudent et qu'il les rattrape rapidement. Il a couru complètement dans la direction opposée à la ligne, elle l'a observé. Wu a demandé où Xiao était allé, Miao lui a expliqué qu'il s'était occupé de ses affaires. Il a dit qu'il avait des choses à régler donc il ne devrait pas s'inquiéter. Le héros courut vers une clairière et commença à appeler Bei pour lui dire qu'il était venu le chercher. Entendant des pas bruyants, il se retourna. Son animal de compagnie lui a sauté dessus, seulement ce n'était plus un petit tigre, mais un tigre plutôt sain et adulte. Pas même un demi-mois ne s'est écoulé et Bei a déjà tellement grandi, mais il devrait se dépêcher vers le groupe principal si Xiao veut emmener Bei avec lui. Le héros veut emmener le tigre pour pouvoir participer avec lui à un entraînement spécial. La foule marchait toujours, les professeurs, Wu, volaient au-dessus d'eux, gardant tout le groupe. Les dernières en remarquèrent que quelqu'un s'approchait d'eux, c'était une sorte d'animal. La foule s'est organisée en formation de combat, les gars étaient prêts à riposter contre n'importe qui. Mais sur le dos de cet animal, il y avait un homme, c'était Xiao qui chevauchait vers eux sur son tigre. Les filles dans les rangs, que Xiao a sauvé de l'arbre, l'ont reconnu et étaient heureuses de le voir vivant. L'équipe du héros l'a reconnu, ils ont aimé l'animal de compagnie de Xiao, après tout, il correspondait au niveau élevé du personnage principal. Le gars a prévenu que le tigre ne ferait pas de mal aux gens, Wu lui a permis de le quitter, mais il ne pouvait pas ralentir, même s'il était encore gros. Sur le chemin de la tâche, Xiao a demandé à Gan s'il savait ce qui les attendait lors de cette formation. Gan, malheureusement, ne le savait pas, mais il a entendu dire que c'était assez difficile. Il n'était pas le premier groupe à y aller. Les filles, qui ont reconnu le personnage principal, ont décidé de l'approcher. Une des filles est venue remercier le gars de les avoir sauvés. Le héros a déclaré qu'à cette époque, il avait participé à l'opération de sauvetage et que c'est pourquoi il les avait aidés. Ils ont atteint les marais. Pendant les 14 prochains jours ils vivront près d'eux, les Wu guideront et protégeront les gars, mais la mesure dans laquelle ils pourront augmenter leur propre pouvoir ne dépend que d'eux. Aussi, il ne faut pas qu'ils se relâchent, un test de combat aura lieu chaque mois à l'université pour évaluer leurs capacités, les plus bas du classement seront exclus. Après de telles annonces, les gars ont été relâchés et se sont divisés en groupes. Gan a dit que maintenant il n'y avait que 3 personnes dans leur groupe, cette fille avait été expulsée et Chan ne pouvait pas venir. Le héros s'est rendu compte qu'il ne s'inquiétait pas pour lui-même, mais que le reste de ses partenaires pouvaient être en danger en son absence. Ces mêmes filles ont approché l'équipe de Xiao au bon moment et lui ont proposé de s'unir puisqu'elles ont également peu de personnes dans l'équipe. Le personnage principal était d'accord, il y en a 3, il y en a 4 autres, il n'y a jamais trop de monde. Les filles étaient heureuses que leur équipe ait le membre le plus fort de toute l'université. Xiao a suggéré à chacun de trouver un endroit où se reposer. Le terrain dans les marais est complexe et plus vous vous enfoncez dans le fourré de la forêt, plus il y aura de créatures venimeuses. Il n'est plus possible d'aller plus loin, ils ont trouvé une clairière convenable. Xiao a dit que tout le monde se diviserait en 2 ou 3 personnes pour une chasse plus sûre. L'une des filles a demandé à rejoindre le groupe de Xiao, il a accepté de l'accompagner. En conséquence, ils étaient 7, nous devons les diviser en 3 groupes. Sur le chemin pour aller chercher les victimes, Xiao a demandé à sa partenaire quel talent elle avait éveillé. La jeune fille a répondu qu'elle avait un talent de rambé, la télépathie. Elle peut littéralement entendre les pensées des animaux, mais malheureusement sur le champ de bataille. C'est un talent inutile, donc personne ne voulait intégrer un maillon aussi faible dans son équipe. Ils sont arrivés sur place, il a demandé à la jeune fille de s'occuper du tigre pendant que le héros nettoyait la zone. 5 crocodiles mutés ont attaqué en même temps. Mais le gars, comme d'habitude, a vaincu tout le monde sans trop de difficultés en quelques coups de lame. Il a été observé par Miao et Wu, ils ont comparé les capacités de Xiao à celles de Yang. Tandis que les autres étudiants atteignent 5000, ce type devrait déjà avoir 50 000 puissances de combat. Miao a également entendu dire que son partenaire sauterait au-dessus du niveau Wu, il l'a confirmé, ses plans étaient d'entrer dans un nouvel espace différent dans quelques jours. Le personnage principal a demandé à sa partenaire de l'aider à nettoyer le champ de bataille. Elle a pris en charge tout ce travail. Soudain, le sol sous les cornes du protagoniste commença à bouillonner violemment, comme s'il était sur le point d'exploser. C'est ce qui s'est passé, mais Xiao a réussi à attraper son partenaire et esquiver l'explosion. Un énorme piton à tête de serre sorti de terre, c'était un seigneur du plus haut niveau. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. ...